Shalom, shalom la famille Kangoka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes samedi, comme je le rappelle souvent le samedi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, le mot Kangoka veut dire réveillez-vous, il suffit d'écrire Kangoka dans Play Store ou App Store pour télécharger l'application, c'est K-A-N-G-U-K-A, je le dis pour ceux qui reçoivent les audios des autres, vous pouvez télécharger votre propre application et écouter les émissions tous les jours de lundi à samedi. Aujourd'hui j'aimerais donner un peu de lumière pour ceux qui nous appellent très souvent et qui veulent suivre la prière de samedi en direct. J'aimerais vous dire que quand il est 7h du matin ici au Burundi, il est minuit dans d'autres pays, il est 14h dans d'autres pays et ailleurs il est 20h, on ne peut pas être à la même heure partout parce que nous sommes dans les quatre coins du monde, mais j'aimerais vous dire que ce qui compte ce n'est pas que nous prions en direct, vous avez déjà entendu les gens qui prennent les missions de l'année passée et qu'ils sont guéris. Ils vont dans les archives, ils téléchargent Kangoka de samedi et ils sont guéris. Ce qui compte c'est ta foi. Quand je suis en train de prier, je connais tous ceux qui vont écouter. Si tu vas écouter dans un mois, dans deux mois ou l'année prochaine, je suis conné. Rappelez-vous que Jésus guérissait de plusieurs manières. Parfois il guérissait les gens face à face et les autres étaient guéris à distance. Souvenez-vous des 10 lépreux, Jésus les a demandé d'aller se montrer aux sacrificateurs et pendant qu'ils y allaient, ils étaient loin de Jésus mais ils ont été guéris. Souvenez-vous du serviteur du centenier, Jésus l'a guéri à distance. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je t'impose les mains, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu pries en direct avec moi et la foi. Et quand je prie, si tu as la foi, Jésus t'a vu avant même la prière. J'aimerais aussi vous informer que je ne peux pas recevoir tout le monde. Comme je vous le dis toujours, Kangoka c'est une équipe. Je dois enseigner Kangoka en trois langues, en kirundi, en français et en anglais et ça me demande parfois plus de 12 heures par jour. Il y a ceux qui nous appellent et qui insistent, qui disent qu'ils veulent absolument parler à Christ mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas recevoir tout le monde. J'ai des assistants qui travaillent avec moi de serviteur de Dieu et en qui je fais confiance. Et si on vous donne le numéro, c'est qu'il faut appeler à son numéro. S'il y a des numéros que je vous donne, appelez à son numéro et ayez confiance à cet homme de Dieu parce qu'il travaille avec moi. Il y a ceux qui refusent et qui insistent et je ne peux pas le faire. C'est impossible. Si je commence à prendre les appels et m'occuper de ceux qui nous appellent, je ne peux pas avoir le temps de préparer les enseignements et de faire tout ce que je fais. Moi aussi j'ai 24 heures comme vous. C'est impossible. Essayez de comprendre et accepter de parler avec mes assistants parce que beaucoup de personnes ont été transformées et délivrées après l'entretien avec mes assistants. Comme d'habitude, avant de prier, j'aimerais que vous écoutiez quelques témoignages. Bonjour Kanguka. Je suis une petite fille. Je m'appelle Jaëlle. J'ai 8 ans et je vis en France. Je vais témoigner aujourd'hui à propos de mon saignement du nez. Avant, je saignais beaucoup, beaucoup du nez et ça n'arrêtait pas de saigner. Mon père et ma mère me donnaient des mouchoirs. Je me mouchais ou je levais ma tête pour que ça ne sorte plus. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé un lundi ? J'ai commencé à saigner du nez. Je suis allée dans la chambre avec mon père et ma mère. Ma mère a mis l'audio de Kanguka. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à sentir un truc qui picotait dans mon nez. Ça commençait à picoter, picoter, picoter. Ça me faisait tellement mal qu'après la prière, j'ai raconté à ma mère ce qui s'est passé. Et après, depuis ce jour, je ne saigne plus du nez. Je ne saigne plus du tout. Dieu m'a libéré. J'ai la foi en Dieu et je remercie le Seigneur. Je prie tous les jours avec le pasteur, ma mère Mélodio, et nous prions tous les soirs et tous les matins. Elle me réveille et puis nous prions ensemble. Et voilà mon témoignage. Frères et sœurs, ayez la foi en Dieu. Je vous fais de gros bisous. Shalom, shalom. Bonjour, mes chères sœurs et frères de Kanguka. C'est un bonjour. C'est la sœur Germaine depuis Dapaon. Sincèrement, je me rétémoignais. J'avais un problème de perte blanche et des infections. À chaque fois qu'on prie, j'ai dit « Ah, pourquoi pas moi ? » Chaque jour, je priais, je priais. À un moment donné, je priais qu'il y a une femme qui a mal au ventre, puis elle a l'infection, qu'elle reçoit sa curation. J'ai dit « Amen ». En même temps, j'ai senti une fraîcheur qui m'a pris au lit. Je trembleis après d'avoir prié fini. Ça fait comme une semaine. À chaque fois, je payais les produits. Pour chaque semaine, je payais les comprimés. Je remercie. Je suis allée faire analyse. On m'a dit que je suis guérie. J'aimerais dire merci, mon Dieu. Merci, Kangoka. Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Mon nom, c'est Yeboah. Yeboah Kofi. J'habite en Belgique. Je voudrais rendre un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi aujourd'hui. Je viens d'être visité par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu Kangoka au pied d'une sœur, mais d'habitude, elle m'envoie le témoignage de Kangoka, mais je n'ai jamais pris ça au sérieux. Un jour, ma femme a écouté le même témoignage que la sœur nous envoie, et elle me dit, c'est vrai ce que notre sœur, elle nous envoie ce témoignage chaque jour, mais on ne l'écoute pas. Moi, je disais que chaque fois, c'était trop, donc c'est pour nous embrouiller, et que comme il y a des faux passeurs, chaque fois, on écoute des passeurs, mais ça ne donne rien. Donc, un jour, mon épouse m'a dit, Kangoka, il y a beaucoup d'hommes qui parlent de ça, donc on peut même télécharger. Donc, j'ai téléchargé, et chaque fois, c'est devenu mon habitude. Maintenant, j'écoute, chaque matin, j'écoute. Donc, je rends témoignage aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un de timide. D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui parle, donc j'évite souvent de parler. Mais si je rends vraiment témoignage, je parle aujourd'hui, c'est que j'ai vécu vraiment ces faits. Ce matin, le 31 dimanche, j'ai commencé à écouter l'émission de Kangoka. L'homme de Dieu a dit, chaque fois, il faut d'abord écouter les témoignages avant d'écouter les prières. N'écoute pas seulement les prières. Il faut toujours écouter d'abord les témoignages avant d'écouter la prière. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai écouté le témoignage du samedi 30. J'ai écouté le dimanche matin 31. En écoutant, le pasteur a dit, il ne cite pas toutes les maladies. Mais, quand il va prier, partout où tu as mal, tu peux mettre ta main où tu as mal. Donc, quand il a commencé à prier, ça fait un moment, ça fait longtemps, j'ai un problème d'odorat. Donc, j'ai mis ma main sur mon visage, soit disons, sur mon nez, quand il priait. Donc, quand il priait, j'ai mis mes deux mains sur mon visage. Et, il a cité, quelqu'un a mis ses deux mains sur son visage, sur son front, disons, sur son front. Bon, je me suis dit que c'est moi. Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'aurai ma guérison. Parce que j'ai cru, j'ai vraiment cru que c'est moi. Ah, cet homme, c'est moi. Tout d'un coup, quand il priait, j'ai senti une chaleur sur ma tête, dans ma tête. J'ai senti une douleur, une forte chaleur au niveau de ma tête. En même temps, mes narines ont commencé à boucher. Je me sentais, je ne pouvais pas respirer, mais j'ai quand même dit, ah non, je vais retenir. Je vais continuer. Donc, j'ai toujours mis mes mains sur mon front et j'ai continué. Donc, jusqu'à la fin, quand il a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. En même temps, mes narines ont commencé à déboucher. Donc, vraiment, j'ai été visité par le Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur. C'est réel. Il est vivant. Donc, frères et sœurs, essayez de voir aussi cette émission Kanguka. C'est vraiment réel. Donc, c'est mon témoignage. Merci. Shalom, shalom à toute l'équipe de Kanguka. Shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. J'appelle depuis le Nigeria, précisément à Kadona, dans le nord du Nigeria. Je voulais vraiment venir le Seigneur. J'ai reçu l'émission de Kanguka à travers quelqu'un qui m'a envoyé par WhatsApp. Je n'ai même pas pris le choix d'écouter ce message-là. C'était récemment le vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi 22, que je suis tombée encore sur le message. J'ai ouvert ça pour écouter. J'ai pris mon temps. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. J'ai suivi le lien que le pasteur nous a demandé de suivre dans Play Store. Et effectivement, j'ai pu écouter le reste des messages. Il a dit que le samedi, c'est la prière. Donc, comme c'était vendredi, au-dessus du samedi, j'ai suivi ça le matin. Pendant le moment de prière, je me suis agénué. J'avais un mot de rein très, très atroce. Pour me courber, pour prendre quelque chose, c'est tout un tas de problèmes. Je ne peux pas m'abaisser au-dessus de prendre quelque chose. Vous savez, pour quelqu'un qui n'a même pas été 40 ans et tu as un mot de rein atroce, je ne peux pas me courber facilement pour prendre quelque chose. Pour dormir la nuit, c'est tout un tas de problèmes. Il a fallu que je dégage mon matelas pour mettre la couverture par terre pour dormir. Mais dans tout ça là-même, c'est tout un tas de problèmes. Pour me laver, parce que si tu veux te laver, il faut absolument te courber. Mais tout ça là, j'ai vraiment des problèmes avec. Et chaque jour, ça me chauffait au niveau de mon dos. J'ai dit, comment faire? J'ai pris des produits, tout ça là-même, ça ne va pas. On me demande de boire beaucoup d'eau. Tout ça, j'ai fait, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, ce samedi, pendant le moment de prière, je me suis agéné. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux suivre ton serviteur. Ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est toi qui guérit à travers lui. Donc, aujourd'hui, je veux joindre ma foi à lui. Je me suis agénué, j'ai levé les mains. Pour m'agéné, c'est tout un tas de problèmes. Je suis quelqu'un qui aime m'agéné pour louer le Seigneur ou bien pour adorer le Seigneur au moment de la prière. Mais depuis que cela a commencé, pour m'agéné, je ne peux pas m'agéné pendant cinq minutes. Mais pendant ce jour, je me suis agénué. J'ai levé les mains, j'ai prié. Le passeur a prié, prié, prié. Il a dit à quelqu'un qui a le mot de réin. J'ai mis ma main au niveau de mon dos. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois aujourd'hui. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de recevoir cette guérison de ta part aujourd'hui. Et à la fin de la prière, j'ai reçu ma guérison. Ce qui m'a tellement surpris, c'est quoi? C'était instantané, cette guérison. J'ai reçu ça instantané. C'était instantanément. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de son serviteur, dans la vie de cette équipe de Kanguka. Nous allons continuer à prier pour vous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne dans ce ministère. Parce que vraiment, ça vient du Seigneur. Que le Seigneur réponde son notion sur son serviteur, pour que cet homme puisse aller jusqu'au fond fait du monde, pour que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Je bénis vraiment le Seigneur. Ce jour, je me suis dit, peut-être après 30 minutes, peut-être après une heure, je veux ressentir encore la douleur ou quoi. Ça m'a vraiment étonné. C'était juste un miracle. Pendant toute la journée, je n'ai pas ressenti ce mot de reine. La nuit, j'ai pu dormir profondément. Et jusqu'aujourd'hui, depuis le samedi 23 jusqu'aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je ne sentais plus ce mot de reine. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne dans ce que vous faites pour la gloire de son nom. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, frère gesteure du Kanguka. Je viens pour remercier le Seigneur, car le Seigneur nous m'a délivré d'un vertige qui durait depuis près de deux semaines. Près de deux semaines que je traînais ce mal. Et chaque fois, j'avais des vertiges. Il semble que je veux tomber, et puis je tourne en rond, je tourne en rond. Et puis, ce matin, ce lundi 25, je n'ai pas pu été à ma boutique. Je suis restée à la maison, parce que toute la nuit, je ne me sentais pas bien. C'était le vertige. J'ai pris les médicaments. Ça n'allait pas du tout. Donc, je dormais, je dormais. Et cet après-midi, aux environs de 15 heures par là, quand j'ai entendu mon téléphone sonner, j'ai cité la... C'était une seule qui m'a appelée. Depuis après, j'avais fini de parler avec elle. J'ai entendu une voix qu'elle me disait, « Lève-toi. Agenoune-toi. Je veux remercier le Seigneur, le Goukangouka. Durera toujours, toujours éternellement. » Et instantanément, j'ai vu la mécan disparaître. J'ai vu la mécan disparaître à l'instant même. Je dois témoigner avant de sortir. Car lorsque je suis libre, je ne ressens plus ça. J'ai fait le va-et-vient. Je suis dans la chambre. Je fais le va-et-vient. Je n'ai plus ressenti. Je suis allée me laver, tout, tout, tout. Je n'ai plus ressenti. Or, quand je voulais baisser la tête avant, quand je voulais baisser la tête, c'est comme si la tête tourne autour de moi. Et puis, ça tourne, ça tourne. Mais je ne suis plus rien ressenti. Merci, Seigneur, pour le pasteur, pour tous ses enseignants, pour tout ce qu'il nous fait, pour ses enseignants qu'il nous donne chaque jour, chaque jour, qu'il nous révèle les points cachés, Seigneur, de la parole de Dieu. Alors, nous te disons merci, Seigneur. Merci, merci au Goukangouka, à tous les techniciens. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Je viens pour te dire merci. Shalom, shalom. Je suis un homme, je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission en Kambouka par le pied de ma tente qui vit à Paris. Je souffrais de palpétations et de l'estomac. Vraiment, quand j'ai écouté la prière du Dieu, samedi, ce jour-là, Dieu m'a donné l'intéressant que je cherchais. En effet, pendant la prière, Dieu fume, fume, fume. Et après, les palpitations et les moules de l'estomac se font arrêter, comme si de rien n'hésitait pas à se parvenir. Donc, je ne peux pas rester sans glorifier le nom puissant de Jésus-Christ, qui est réellement vivant. Ayons la foi, mes frères et soeurs, je dis merci à la famille Kambouka que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège sur notre chemin. Bonjour la famille Kambouka, je suis une soeur qui vit au Congo, à Zaville. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu et tout ce que Dieu a fait dans ma vie au travers des prières de Kambouka. Dieu a tellement fait des grandes choses dans ma vie et que j'ai tellement beaucoup de témoignages à témoigner. Je commence d'abord par le samedi 9. Ça fait longtemps que je souffrais. Je souffrais de mycoses vaginales. J'avais tout le temps de mangeaisant. C'était commencé depuis les mois de janvier. J'ai souffré tellement. Je suis allée à l'hôpital. On m'a prescrit des produits. Je suis revenue. Je prenais. Il y avait l'autre que je prenais. Il y avait les autres que je mettais. Mais malgré tout ça, il n'y avait pas de changement. Je suis restée. Je commençais toujours à prier, à prier. Mais avant d'abord que j'aille à l'hôpital, j'étais partie voir mon pharmacien. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, non, il ne faut pas en tel produit. J'avais pris tout ça. Ça n'a pas marché. Je suis allée encore à l'hôpital. On m'a prescrit des produits. Ça n'a pas marché. Je sentais toujours des manges. C'était tellement. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Et je continuerai toujours à prier. Et il y a eu un moment où le pasteur a créé un réseau qu'on appelle le réseau d'Esther. J'ai intégré dans ses programmes. J'avais choisi une journée là où j'ai gêné dans la semaine. Et j'ai prié toujours pour que Dieu puisse me guérir. Mais c'était en vain. Mais au sorti de ces programmes, le réseau d'Esther, quand je priais la dernière prière qu'on a faite avec le pasteur, et aussitôt qu'on prie, on a fini, le pasteur dit Amen. Je dis Amen. J'ai senti un envie dans l'épicerie. Et quand je pars, je puisse, j'ai senti, c'est comme s'il y avait une boule qui était sortie de moi. Je n'ai pas compris pourquoi. Et la deuxième fois encore, j'ai mis encore la prière. J'ai encore récouté. Et la même chose s'est encore produite. Mais malgré tout ça, la maladie était toujours là. Et il y avait de moi où je me disais, bon, je vais laisser, mais il y a quelque chose qui me dit non, continue toujours à mettre la main. Et je continuerai toujours à mettre la main. Bien sûr, il y avait de moi que le pasteur priait, je vois des pharmes qui ont des infections vaginales, Dieu vous guérit. Je disais toujours Amen, je reçois. Mais ce n'était pas toujours mon jour. Et il y a eu un jour, le samedi neuf, un témoignage d'un frère qui était musulman, qui m'a beaucoup édifié. Et pendant qu'il a commencé à témoigner, il dit qu'il avait mal, il toussait. À chaque fois qu'il toussait, il y avait parfois les sons qui sortaient. Et à chaque fois qu'il continuait à parler, moi, là où j'étais, je sentais la fraîcheur, je sentais la présence de Dieu. Je disais, oh Seigneur, que ces frères soient bénis. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Merci Seigneur. Donc, je crois que tu peux aussi les faire pour moi. Donc, à travers son témoignage, ça m'avait beaucoup fortifié. Mais vu que j'étais avec mes petits frères et je n'arrivais pas à bien écouter, j'ai d'abord mis pause. Et lorsqu'ils se sont mis à dormir, et c'est là que j'ai repris, j'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à écouter, écouter, écouter. Et quand je l'ai fini, le pasteur dit, c'est les moments maintenant de prière. Quand le pasteur a commencé à prier, en prière, en prière, en prière. Il a dit, je vois qu'il y a des femmes qui ont l'infection vaginale, mais aujourd'hui, que Dieu vous guérisse. Et aussitôt, j'ai senti une manifestation bizarre. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Je priais, je priais. Je n'arrivais plus à citer le nom de Jésus. Je me sentais essoufflée. Donc, pour sortir même le nom de Jésus dans ma boule, c'était compliqué. Un moment, c'est comme si je sentais un envie de pousser. Je ne sais pas quoi. Mais je priais, je priais, je tremblais. Je n'arrivais pas. Mais à partir de ce jour-là, c'est là que j'ai eu ma guérison totale. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et mon deuxième témoignage, le samedi 16, le pasteur priait. J'ai écouté le témoignage. Et à la fin, il a encore prié. Quand il priait, il priait, il dit, je vois quelqu'un qui a mal à la gorge. Effectivement, j'avais mal à la gorge. Ça faisait trois jours que j'avais mal à la gorge. Je n'arrivais même pas à bailler. Je n'arrivais même pas à bien parler parce que la douleur était tellement, était tellement forte. Et grâce à la prière de l'homme de Dieu, je n'ai plus mal à la gorge jusqu'à aujourd'hui. Et après cela, tout le temps, j'ai senté dans mon ventre, c'est comme si mes intestins, c'est comme si il y avait un bruit qui brillonnait tellement fort dans mon ventre. Je n'arrivais pas à comprendre chaque fois. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que se passe dans mon ventre? Et dès que l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui est Dieu, a guéri des intestins, j'ai dit, merci Seigneur. Et aussitôt, je vous l'ai dit, aussitôt, j'ai senti encore une manifestation, en tout cas étrange. J'ai commencé à trembler. Je me sentais, c'est comme si j'avais des vertiges. Et j'ai senti les choses qui montaient, beaucoup de choses qui montaient dans mon ventre. C'est comme si c'était, je ne sais pas les verres, c'est comme si c'était des serpents qui montaient vite, 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 ça montait. Et quand ça montait, là, il y avait un bruit fort. Ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Après un moment, j'ai senti, c'est comme si on a rassemblé toutes ces choses-là. Et on a tiré ça, on a jeté. Et j'ai senti une paix, une paix que je ne peux pas vous dire, et une paix vraiment que je ne peux jamais expliquer. C'est la paix-là que j'ai ressentie, que j'ai ressentie dans mon corps, jusqu'à présent. Et il y avait des moments, ma maison, c'était comme une maison hontée. Et là, je sens tout et calme. Dieu m'a complètement guéri. J'ai tellement de témoignages qu'à travers de la prière de Kangoka que Dieu a fait dans ma vie. Voilà pourquoi je voulais fortifier quelqu'un. Si tu peux te retrouver dans une même situation que moi, ça fait longtemps que j'avais toujours cette infection et que j'ai souffré, j'ai souffré. La première fois que je suis allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Et la troisième fois, je suis encore repartie, toujours dans la prière. C'est là qu'on m'a dit que non, tu as l'infection. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Même si tu as aussi la maladie quelque part, même si tu continues toujours à mettre la main, comme dit l'homme de Dieu, et que tu ne trouves pas la guérison, et que tu ne vas pas être clair, continue toujours à mettre. Moi, je mettais toujours la main, je mettais toujours la main, que j'ai eu ma guérison. En tout cas, que les bons dieux bénissent toute l'équipe, que le Dieu veille sur le pasteur, sur toute sa famille, que son ministère aille encore de l'avant, qu'il continue toujours à veiller sur eux et tous les partenaires. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je suis un frère qui réside au Gabon. Je viens de donner mon témoignage. J'avais une douleur au niveau de la hanche qui m'embêtait, au niveau du rein gauche qui m'embêtait. Un samedi matin, après les témoignages, lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, pose la main là où tu ressens la douleur, là où tu ressens le mal. J'ai posé ma main sur le rein gauche. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a un homme qui est à un genou, qui a posé sa main sur le pied gauche, à la hanche, reçoit la guérison. À l'instant, j'ai ressenti une chaleur, une chaleur. Et lorsque l'homme de Dieu a terminé la prière, lorsqu'il a dit Amen, je dis Amen. Parce que lorsqu'il a déclaré que l'homme est à un genou, a posé la main sur le pied gauche, sur sa hanche. Je criais Amen. Je dis, c'est moi. Je saisis la parole aussitôt, lorsque l'homme de Dieu a déclaré. C'est en déclarant les paroles, lorsqu'il déclare aussitôt, tu saisis, je pense que quelque chose va descendre. J'ai ressenti une chaleur. J'ai ressenti la chaleur. Lorsque je me suis mis debout, après la prière de l'homme de Dieu, je n'ai plus ressenti la douleur jusqu'aujourd'hui. Vraiment, Dieu, il est merveilleux. Que Dieu utilise encore l'homme de Dieu. Que Dieu le comble encore davantage. Que Dieu nous nourrisse de la parole encore. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se lever le matin et donner la parole chaque jour. Pendant ce temps, le diable n'aime pas ça. Lorsque un homme de Dieu se met debout pour donner l'évangile, vraiment que Dieu te bénisse, vous et votre famille, et tous les partenaires qui soutiennent, que Dieu vous bénisse, que rien ne manque dans vos vies. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des milliers, dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi, s'il y a des gens qui ont témoigné. Si nous avons entendu des témoignages, ça veut dire que Jésus veut guérir. Il y a d'autres témoignages qui vont naître dans cette prière. Nous allons prier et tout ce que Jésus te demande, c'est la foi. Et la foi, et surtout, sois dans l'attente de recevoir quelque chose. Je me demande souvent d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de distraction, où tu peux te concentrer et surtout, avoir la foi, être dans la position de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose venant de Jésus. Rappelez-vous que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guéris. Moi, je ne fais que prier, mais c'est Jésus qui guéris. Garde tes yeux sur Jésus et mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main ou si tu as beaucoup de maladies, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, vous pouvez mettre la main sur le ventre. Et je dois encore rappeler qu'il y a beaucoup qui vont être touchés, qui vont être guéris sans sentir quelque chose, sans la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais même si tu ne sens rien, même s'il n'y a pas de manifestation physique, même si je ne cite pas ta maladie, il y a beaucoup de maladies qui vont guérir que je ne vais pas citer par parole de connaissance. La plupart de ceux qui sont guéris, je ne les cite même pas. Mais ayez la foi. La condition pour être guéri, ce n'est pas la manifestation. La condition, ce n'est pas la parole de connaissance. La condition, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Je vais te rassurer en te disant que Jésus veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, il est écrit « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Dans la foule, il y avait beaucoup de malades et il fut ému de compassion pour elles. Il a eu compassion pour qui? Pour les malades. Il guérit les malades. Jésus a eu compassion pour les malades. et il les a guéris. J'aimerais te dire que si tu souffres, Jésus a beaucoup de compassion. Il a beaucoup de compassion pour toi et il veut te guérir. Ne sois pas distrait, sois prêt. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Raphat, Dieu, je suis, je viens devant toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui sont tentés de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où souffrent. Je te montre les dames qui veulent un enfant. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en prière et qui souffrent du coronavirus. C'est qu'il y a le Covid-19. Il y en a beaucoup dans les quatre coins du monde. Je te remercie parce que beaucoup sont en train d'être guéris. Il y a ceux qui vont témoigner à cause de cette prière. Il y a beaucoup qui sont libérés. Au nom puissant de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour les deux femmes que tu délivres de l'esprit d'adultère. Il y a deux femmes qui sont liées par l'adultère. Au nom de Jésus, et une dame est liée par la pornographie. Que ces chaînes d'adultère soient brisées au nom de Jésus. Je te remercie pour les jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi mais qui sont ensorcellés. Il y a ceux qui sont ensorcellés. Vous voyez des rêves, des cauchemars, des gens qui vous tuent. Vous voyez des serpents pendant la nuit. Au nom de Jésus, soyez libérés. Alléluia. Tu es délivré. Si tu rêves des morts, tu vois des morts chaque fois la nuit. Mets ta main sur la tête et aie la foi parce que le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance de je suis. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Je te remercie Seigneur. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Vous êtes libérés. Une d'elles a la nausée. Tu as envie de vomir. Il y a quelqu'un qui va te vomir pendant la prière. Et deux vont te vomir après la prière. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une maison qui est hantée, qui est liée par les débats pendant longtemps. Au nom de Jésus, que cette puissance démoniaque soit détruite. Au nom de Jésus. Merci pour cette famille Seigneur qui est libérée. Une famille qui est délivrée au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont de prière, qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Il y a un homme qui souffre au niveau de l'estomac. Tu as mis ta main sur le ventre. Côté gauche, ton estomac est guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari, qui souffre de l'estomac. Ton mari est guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Un homme qui souffre au niveau du rein gauche. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quelqu'un a mis sa main sur le cou. Côté gauche, tu as des douleurs sur le cou. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour les quatre femmes. Il y a quatre femmes qui souffrent au niveau du dos. L'une d'elles est sur le lit. Le Seigneur te guérit. Il y a une personne qui a mis ses mains sur ton dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème dernier discale. Le Seigneur te guérit. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes qui sont guéris du dos au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Jésus, reçoit le salut. Reçoit la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme que tu guérit. Il y a une femme qui a beaucoup de douleurs sur le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une autre femme qui a un abcès dans le sexe. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un souffre sur le bras gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit. Reçoit la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'infection. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a une dame qui prie pour son enfant. Son enfant n'arrive pas à parler. Au nom de Jésus, reçoit la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Tu as beaucoup de douleurs. Tu souffres de l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a un problème d'intestin. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Le Seigneur te visite. Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine. Tu souffres. Tu sens des douleurs. A partir d'aujourd'hui, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de guérisons. Peu importe la maladie que tu as. Je ne dois pas citer ta maladie. Tu ne dois pas sentir la manifestation. Et la foi. Parce que le Seigneur te visite. Il y a la main de Je suis qui touche beaucoup de personnes. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour sa visitation. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il a compassion. Il veut te visiter. Il veut te guérir. Il y a deux femmes qui sont de prier pour un enfant. Qui vont concevoir bientôt. Bientôt, vous allez concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari. Son mari n'a pas de spermatozoïde. Mais le Seigneur a fait un miracle. Bientôt, tu vas concevoir. Parce que Dieu va donner à ton mari des spermatozoïdes. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui a des fibromes. Il y a une femme qui a un problème de fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il ne sera pas opéré dans le nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de défonction érectile. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a ceux qui sentent des douleurs sur le physique, sur le corps. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Et Notre-Dame a un problème de maudité chronique. Quelle soit la guérison. Il y a la présence de je suis. Merci Seigneur. Merci pour les deux femmes qui ont un problème d'infection urinaire. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Merci Seigneur. Parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Dis merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du dos. Côté gauche. En haut à gauche. Tu as mis ta main. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de dents. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. La dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du foie. Le foie. Tu souffles au niveau du foie. Tu as mis ta main sur le ventre. Côté droit. Au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Je prie pour l'homme qui souffre de l'hépatite C. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour l'homme qui souffre au niveau de l'estomac. Qui a l'ulucère. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Des douleurs sur l'oreille gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des synisites. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Mais à partir de aujourd'hui, tu vas manger avec beaucoup d'appétit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvre la bouche. Dis merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. A toi Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler au plus 32 486 87 43 70. Shalom, shalom la famille Kangoka. Je vous salue tous ce matin. Mon nom est Christ de Koumanana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière. Et depuis mercredi jusqu'à vendredi, vous écoutez les témoignages. Mais samedi, en plus de témoignages, il y a la prière. J'aimerais rappeler à ceux qui donnent les témoignages, surtout pour les maladies incurables. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris, qui sont édifiés, qui obtiennent la foi grâce à vos témoignages. S'il s'agit d'une maladie incurable, comme le cancer, le sida, le diabète ou toute maladie qui est connue comme incurable, c'est mieux d'aller chez le médecin et que le médecin confirme que tu es guéri. Par exemple, si tu souffres du cancer, c'est mieux d'aller chez le médecin et de préférence, aller voir le même médecin qui avait vu le cancer et qu'il dise qu'il n'y a plus de cancer, ça donne plus de foi, plus de confirmation et surtout pour les incrédules. Il y a les incrédules qui écoutent l'émission, mais ils auront la foi grâce à vos témoignages. C'est toujours recommandable d'aller voir un médecin quand il s'agit d'une maladie incurable. Encore une fois, ne gardez pas vos témoignages. Si Jésus t'a guéri, il faut donner ton témoignage. Parce que si tu gardes ton témoignage, tu bloques la guérison de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de personnes qui seront guéris grâce à ton témoignage. Donc, si tu gardes ça, tu bloques les autres. Mais quand tu donnes ton témoignage, tu ouvres la porte pour les autres. Je sais aussi qu'il y a beaucoup qui reçoivent les audios de Kanguka dans des groupes WhatsApp, mais je vous rappelle que vous pouvez avoir votre propre application en interchageant sur Play Store ou App Store. Il suffit de créer Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Le mot Kanguka veut dire réveillez-vous, c'est en Kirundi, la langue parlée au Burundi. Comme je le fais tous les jours, avant la prière, écoutons quelques témoignages. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Mon nom, c'est Jean-Baptiste. En 2018, il y avait un frère qui avait l'habitude de m'envoyer les émissions de Kanguka. Quelquefois, j'écoutais. Quelquefois, je n'écoutais pas. Jusqu'en septembre 2018, où je suis rentré au Burkina. Et lui aussi, il a cessé de m'envoyer les émissions. Mais après, en 2019, il y a une autre sœur qui m'envoyait ces émissions et me conseillait que c'est très, 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 très bon. Et comme je l'avais une fois suivi et écouté, j'ai vu que oui, je lui ai répondu que c'est très intéressant. Et j'ai continué. Je suis le témoignage. Je prie toujours avec l'équipe Kanguka. Et cela a changé ma vie. Mon plus grand témoignage est celui-ci. Depuis l'âge de dix ans, je souffrais des maux de genre. L'oreille gauche. Jusqu'aujourd'hui, où je suis marié, père de trois enfants. Jusqu'en 2018, 2019, où je vous parle, mon oreille gauche ne faisait que couler. Je ne peux pas rester dans le public, même à l'église. Parfois, je sortais avec du coton dans la poche. Juste pour que si le puits coule, je nettoie des torchons un peu partout. Tous mes pantins portaient quand même des cotons, des paquets mouchoirs, où de temps en temps, il faut nettoyer. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je clore sur le nom de Dieu. Je lui rends grâce et je lui dis merci. J'ai suivi deux prières, deux samedis. Les deux derniers samedis du mois d'août 2019, je me suis mis à prier sur mon oreille gauche. Le serviteur de Dieu a mentionné. Il y a un homme qui souffre de l'oreille droite. J'ai dit si c'est l'oreille droite. L'oreille gauche, je reçois. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai été guéri de mon oreille gauche plus de 40 ans que je souffrais avec cela. Des antibiotiques, hôpital de part et d'autre. Je vous le dis, aujourd'hui, je n'arrive même pas à mettre, je ne peux même pas, je fais presque 6 ou 9 mois. Autant dit-je là, je peux plonger ça dans mon oreille neutre et facilement. Mais auparavant, juste mon doigt sur le main, lorsque je sentais des grattages et j'envoie mon doigt sur le main, pour au moins bouger et arrêter les grattages, c'est que c'est le but qui commence par couler. Mais ce que je vous dis, depuis le mois d'août 2019, nous sommes en mai 2020. Comment ne pas louer le Seigneur ? Comment ne pas le rendre grâce ? Comment ne pas l'adorer ? Comment ne pas le chanter ? Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est miséricordieux. Je m'excuse pour ce retard de témoignage. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai mis du temps. J'écoute des témoignages. J'écoute, j'écoute. Je dis, Jean, il faut témoigner. Il faut témoigner, il faut témoigner. Aujourd'hui, j'ai décidé, je témoigne. Je partage tous les émissions avec des frères et sœurs. J'ai eu même à télécharger, à installer les applications à certaines personnes qui sont intéressées, tellement imprégnées dedans que, vraiment, il est bon. Il est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Que le Seigneur soutienne et fortifie cette équipe Kangoka, afin que ces émissions aillent et touchent le plus front du monde entier. J'entends des témoignages. Je suis fier. Je suis fier. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je ne me plains plus. J'accepte. J'accepte la volonté de Dieu, quel qu'elle soit ce qu'elle est. Merci à toute l'équipe Kangoka. Que tu sois louée. Amen. Bonsoir, pasteur. Je suis Madame Louéye Marie-Aimée, de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Et j'appelais pour pouvoir rendre mon témoignage. En effet, je souffrais de deux mots. La migraine et l'infection vaginale, accompagnée de fortes odeurs. Et ce jour-là, le samedi 30, pendant la prière, poussé par le Saint-Esprit, vous avez dit qu'il y avait une personne qui souffrait de migraine et une personne qui avait des infections vaginales. Et pendant la prière, j'ai dit au merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as localisé. Et j'ai saisi la guérison par la foi. Je vous assure, par la grâce de Dieu, la migraine a disparu. Les infections, concernant les infections, je sentais une forte chaleur au niveau de mon appareil génital. Pendant deux à trois jours, je sentais la chaleur qui sortait de cet endroit. Et j'ai senti un soulagement vraiment inexpliquable. Vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu. Je voulais bénir le nom du Seigneur, parce que ces infections-là, je l'avais depuis plus de sept années. Sept ans, plus de sept ans, parce que je soignais, j'allais à l'hôpital. J'étais sous traitement, j'en avais marre, j'étais fatiguée. Et j'avais décidé de ne plus prendre de médicaments. Et c'est comme ça que, pendant la prière, le Seigneur m'a visitée. J'aimerais bénir le nom du Seigneur et bénir aussi, je voulais en tout cas, que la grâce du Seigneur repose sur votre vie, cher pasteur. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'estis Saint-Consolateur. Amen. Je suis une soeur résidente aux Etats-Unis. J'ai reçu Kangoka par le bien d'une amie et une soeur en Christ également, vivant ici dans le même pays que moi, en 2018. La première fois que je l'ai reçu, je n'ai pas écouté. Deuxième, j'ai dit, mais tiens, ça c'est édifiant. J'ai aimé et j'ai commencé à télécharger tous les jours jusqu'à présent. Et lorsque je télécharge, j'envoie à tous mes contacts, Facebook, Messenger et WhatsApp, qui ont déjà donné beaucoup de témoignages. Et je remercie le Seigneur pour cela. Que la gloire lui soit rendue au plus haut dessus. Jeudi dernier, le 22, j'étais à mon boulot. Et subitement, quand je voulais rentrer, je me suis senti mal à l'aise, au niveau de la hanche, jusqu'au niveau du dos. Et je n'arrivais pas à marcher. Je ne pouvais pas conduire. Il fallait qu'on me ramène à la maison. Quand je suis donc arrivé à la maison, c'était plutôt le vendredi. J'ai attendu Kangooka parce que j'ai un frère qui m'envoie. C'est là plutôt dans la nuit parce que nous n'avons pas les mêmes horreurs. Il y a le décalage horreur avec le Burundi. Et lui, là, Paris m'envoie un peu plus tôt. J'ai donc attendu Kangooka dans la nuit. Quand il m'a envoyé Kangooka pour la prière du samedi, je me suis mis à genoux. J'ai invoqué le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je t'assuppris, Père éternel. Avant cela, j'ai d'abord frotté la pommade, une pommade anti-inflammatoire. Et j'ai essayé de faire des massages, rien. J'ai essayé de marcher dans la maison, rien. J'ai posé, l'homme de Dieu a dit, je vois beaucoup de personnes qui ont mal au dos. Et posé exactement la main où vous avez mal. J'ai posé ma main au niveau, au côté du doigt, de mon dos vers la hanche. Et subitement, j'ai reçu la guérison instantanée. J'ai dit, mais tiens. J'ai cru que c'était une blague. Je me suis levé. Quand la prière est finie, j'ai essayé de marcher. Je n'avais plus de douleur jusqu'à présent. Et je suis allé au travail tous les autres jours. Les autres jours, je suis allé au travail jusqu'à présent. Je n'ai plus senti de douleur. J'ai glorifié le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka. Qu'il bénisse le pasteur et toute sa famille. Qu'il les fortifie davantage. Afin que l'œuvre de Dieu aille en avant. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Au siècle des siècles. Amen. Shalom. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner parce que Dieu a guéri mon dos. J'ai mal au dos depuis dix ans déjà. Quand j'ai eu mon fils qui a neuf aujourd'hui. Après son accouchement, j'ai commencé à avoir mal au dos. J'avais mal au dos. J'ai pris toute sa de médicaments. Mon dos ne se calmait pas. J'avais du mal à dormir. Il y a deux mois, il s'est empiré. J'avais plus mal. Quand je dormais, je pleurais la nuit. Mon fils me massait le dos. Mais ça ne servait à rien. Samedi dernier, je suis allée faire du sport. Marcher pour essayer de calmer mon dos. Au retour, quand je suis arrivée à la maison. Mon fils m'a dit. Maman, viens, on va prier. J'ai mis la prière du samedi avec mon fils. On s'est mis à genoux au salon sur notre canapé. On a commencé à prier. On priait. Mon fils a commencé à pleurer. Quand le pasteur a dit, mettez la main, vous avez mal. J'avais tellement de douleur que j'ai préféré mettre la main sur mon dos. J'ai mis la main sur mon dos. J'ai commencé à prier. Le pasteur a fait la prière. Prier, 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 prier. J'ai commencé à sentir une chaleur dans mon dos qui me faisait mal. J'ai même dit à moi, puisque j'ai mal au dos. J'ai une chaleur au dos. Après la prière, la chaleur s'est calmée. Je me suis lévée. Je ne me sentais plus mal. Je n'avais plus mal au dos. J'ai dit, je vais attendre. J'ai attendu la nuit. J'ai dormi sur les mêmes positions que je n'arrivais plus à avoir sur mon lit. Mais le mal était parti. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien. Je n'ai plus mal. Et je rends gloire à Dieu. Que le pasteur soit béni. Que toute l'équipe soit béni. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une soeur au service. Je viens rendre témoignage de la grandeur, de la miséricorde de mon Dieu dans ma vie. Au cours de la semaine, je me réveille avec une toux sèche et forte. Et je me suis rappelé de Kanguka, j'ai pris mon portable, j'ai mis une émission de samedi. Et j'ai écouté les témoignages. Vraiment les témoignages édifiés. J'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, le pasteur a commencé à prier. Et j'ai commencé à prier avec lui. À un moment donné, j'avais la nausée de vomir. Et j'ai vomissé une salive brillante. Ça sortait de ma bouche, ça sortait de ma bouche. Jusqu'à la fin de la prière, je me suis sentie soulagée. Le lendemain, je me suis réveillée. Je n'ai pas eu du tout. Là, tout a disparu complètement. Oh, Jésus m'a guéri. Le Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur pour l'équipe, toute l'équipe Kangoka. Merci Seigneur pour la vie des partenaires. Oh Seigneur, que Dieu protège son loin. Toute l'équipe Kangoka, les partenaires des Kangoka. Afin que cette émission puisse aller loin. Dans le lieu reculé et reculé du monde entier. Et que tout le monde entier soit au courant de cette émission. Afin que les arbres perdus soient sauvés, Seigneur. Merci. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour Kangoka. J'aimerais témoigner de ce que Jésus vient de faire pour moi. Aujourd'hui, dimanche, j'ai vu Kangoka à travers une cousine qui m'a recommandé que c'est une bonne chose. Donc, elle m'envoyait l'audio chaque jour j'écoutais. Et puis, un jour, moi-même, j'ai voulu télécharger. Quand j'ai téléchargé, tous les jours, moi-même, j'écoutais Kangoka. Et tous les samedis, je faisais la prière, disant que j'allais recevoir ma guérison. Mais depuis le lundi, toute la semaine, quand je téléchargeais l'audio, l'audio ne se téléchargeait pas. Et l'audio se téléchargeait juste en partie. Tout ne venait pas. Donc, j'écoutais ce qui venait. Parfois, je n'écoute pas. Je laisse. Après, quand je reviens, tout venait. J'écoutais. Mais hier samedi, quand j'ai téléchargé l'audio, tout ne venait pas. J'ai essayé toute la journée. Ça ne venait pas. Mais je me suis dit que je dois écouter l'audio. J'ai eu la prière du samedi, que je ne devais pas arrêter, que je dois écouter. Aujourd'hui, ce matin, j'en parlais à mon petit frère que c'est toujours comme ça. L'audio ne venait pas. Et il m'a dit d'effacer et de réinstaller l'application Kangoka. Et puis, j'ai fait ainsi. Quand je l'ai fait, j'ai téléchargé l'audio du samedi. C'est venu. Et puis, j'ai écouté. J'ai écouté ça ce matin. Tout de suite, j'ai tout écouté. J'ai suivi les témoignages. Et après la prière, j'ai mis mes deux mains sur ma tête. Quand j'ai mis mes deux mains sur ma tête, le pasteur criait. Je priais tout ce qu'on disait. Moi, je disais, Amen, tu reçois. Amen, tu reçois. Et puis, quand le pasteur a dit de commencer par louer le Seigneur, de dire merci, j'ai commencé par louer, je disais merci. Et puis, je parlais, je disais merci. Quand le pasteur a dit Amen, instantanément, j'ai aussi dit Amen, ma tête a commencé à faire un mouvement que moi-même. Je ne contrôlais pas. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mon petit frère était avec moi. Je l'appelais, mais lui ne disait rien. Ma tête a commencé à faire un mouvement. Je ne contrôlais pas, je ne pouvais pas arrêter cela. Ça a fait plus de cinq minutes et puis ça s'est arrêté. Après, mes mains ont commencé à trembler aussi et ça s'est arrêté. Et à un moment, j'avais une maladie. En ma tête, je sentais quelque chose. Quand je baissais la tête, on tirait mon nez dedans. Je sens que ça sent. Et il y avait quelque chose qui sortait de ma bouche. C'était jaune. Et puis, souvent, quand je baisse la tête, c'est comme si cela allait sortir de mon nez. Et je sentais une odeur bizarre. Mais ce matin, quand j'ai ressenti cette manifestation, je suis venue. Je crachais le truc jaune. Et puis, j'ai essayé de baisser ma tête pour voir si j'allais encore ressentir cette odeur. Et j'allais encore ressentir comme si quelque chose allait sortir. Non, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Mais j'aimerais remercier toute l'équipe de Kangooka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais encore témoigner des merveilles que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kangooka en 2019 au mois d'août. À travers ma soeur qui habite à Libreville. En fait, je suis une soeur habitant au Gabon, précisément à Libreville. Je témoigne pour le merveille de Dieu qui a fait à ma faveur. Quand j'ai reçu l'émission Kangooka, vraiment, je n'étais pas du tout impliquée là-dessus. Parce que comme il y a beaucoup de pasteurs que j'ai déjà côtoyés et les églises que j'ai priées, donc ça ne me donnait pas en fait d'être toujours à écouter Kangooka à tout moment. Mais ma soeur toujours m'a envoyé les audios, m'a envoyé les audios. J'ai écouté l'endroit où je travaillais. Malgré l'endroit où je travaillais, c'est en public. Des fois, tu reçois le client et tu as des écouteurs. Tu écoutes toujours Kangooka. J'ai écouté, mais je n'appliquais pas là-dessus. Je sais que les mots « je suis », c'est dans la Bible. Mais comme le pasteur aussi impliquait « je suis », je suis bon. Pour moi, je voyais comme si je suis là, comme si c'est pasteur lui-même qui est en train de s'est glorifié. Mais je ne savais pas qu'il y a la puissance de Dieu à l'intérieur. Donc, je viens témoigner de ça pour le merveille Kangooka fait. Au mois de mars 2020, j'ai reçu mes règles. D'habitude, j'ai reçu mes règles normalement. Mais au mois de mars, j'avais reçu les règles. Ça venait un peu, mais ça me faisait mal. Et ça me bloquait aussi les pieds. Tu n'arrives pas à marcher. Et j'ai duré avec ça neuf jours. Ça ne faisait qu'un peu, un peu. On dirait qu'il y a quelque chose dans le ventre. Mais j'ai négligé. Au moment où on a eu confinement, au mois d'avril, j'étais à la maison. J'ai eu mes règles. Ça me faisait mal du début jusqu'à le troisième jour. Donc, tu ne peux pas t'élever. Ça me faisait mal. Mais je priais. Et sans sûr que j'ai prié. Vraiment, j'ai donné toute ma force. Je priais. Comme je suis chrétienne aussi, je pars à l'église. Je priais. Quand je priais, mais il n'y avait pas toujours de changement. Troisième jour, pour rentrer même dans la chambre, j'étais en train de ramper. Pour que tu rentres dans la chambre, tu ressors. J'avais mal. Les enfants me demandaient, maman, il y a quoi ? J'ai dit, non, j'ai mal. Comme je ne pouvais pas expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai dit, j'ai normalement mal au ventre. Il me dit, non, il faut prendre le médicament. J'ai dit, oui, ça va aller. J'ai pris les deux, les prendre, mais ça ne passait pas. Les douleurs, ça ne passait pas. À 18 heures, j'étais dehors. Il y a une voix qui m'a dit, prends Kamboka. Tu pries avec Kamboka. J'ai dit, pourquoi l'esprit-là m'envoie, prends Kamboka ? Je suis partie, j'ai pris Kamboka le samedi. Quand le pasteur a commencé à prier, il mettait la main là où tu as mal. J'ai mis la main là où j'avais mal au bas-ventre. Donc, le pasteur a prié, 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 prié. Tout d'un coup, quand je me suis levée, je me sens que vraiment le mal était disparu instantanément. Moi, je suis rentrée en rempart dans la chambre. Je suis sortie. Mes frères et sœurs, j'étais debout. Donc, c'est pour cela, je vais témoigner. C'était passé au mois d'avril, mais j'attendais pour voir le mois de mai, comment ça va se passer. Donc, mes règles véniles, normalement. Comme la jeune fille de 18 ans, bien, tranquille, propre. Et les jours bien comptés, c'est fini, sans douleur. C'est pour cela, je vais bénir le déu de Kamboka. J'ai béni toute l'équipe de Kamboka, des intercessaires. J'ai béni que le Dieu du ciel, pour moi, vous remplisse encore davantage, qu'on témoigne encore de plus. Donc, pour moi, Kamboka, je n'arrive plus à laisser, même toute la journée, quand je reçois ça, je suis au travail. Mais je garde ça parce qu'au travail, tu ne peux pas écouter avec les gens qui te dérangent. Donc, je garde ça jusqu'à la maison, les soirs, à 18 heures, je cours de Kamboka le matin. Donc, Kamboka devienne donner, prendre pour moi, devienne aspirer pour moi. Tout, partout là où j'ai mal, dès que j'ai mes Kamboka. Donc, vraiment, je suis bien rassurée. Je vais béni les pasteurs, que Dieu, vraiment, t'ajoute encore de plus dans ta vie. Amen. Bonjour, toute la famille Kamboka, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis l'une de votre soeurs qui est au Congo, Brazzaville. J'aimerais témoigner la grandeur de l'éternel, ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Le samedi, le Seigneur m'a visitée. Il m'a localisée. J'étais perdue dans les soucis, dans les pleurs. Tous les jours, je pleurais. Ma vie était un pire cauchemar. Toutes les nuits, je ne pouvais pas dormir à cause des couches de la nuit. Chaque fois, ma vie était liée, bloquée. Tout ce que je faisais, rien ne réussissait. C'est tout un blocage. Je bénis le Seigneur parce que l'une de mes soeurs, l'une de mes soeurs m'avait envoyé l'émission Kamboka. Elle m'a demandé si je pouvais écouter et télécharger. Et quand j'ai écouté le témoignage, quand j'ai écouté la parole de Dieu, et j'ai pris goût, ça m'a fortifié, ça m'a donné la force. Kamboka est devenue ma passion. Chaque jour, je ne m'en passe plus, même au service. Je suis Kamboka tous les jours. Parce que Kamboka fait de moi une femme vaillante. Kamboka m'a relevé la tête qui était courbée tout le temps, à cause des déceptions, à cause des échecs. Mais aujourd'hui, Kamboka a relevé ma tête. Jésus m'a localisé. Jésus m'a localisé ce samedi, pendant la prière, lorsque le pasteur a prononcé les paroles de connaissance, qu'il y a eu une femme qui est longtemps liée, qui est longtemps menacée, dans les mauvais esprits, dans les esprits impurs, dans la sorcellerie. Je suis tombée et je me suis mis à vomir. J'ai vomi. Après ça, j'ai fait la diarrhée et je n'arrivais même plus à me lever parce que j'avais une douleur atroce au niveau du dos. Mais lorsque j'ai fini d'écouter la parole, lorsque j'ai fini d'écouter la parole, lorsque le pasteur a dit, laisse-toi aller, c'est lui qui a envie de vomir. Vomis, laisse-toi aller. Et après, je me suis mis à vomir, à vomir. Et après, je dis merci Seigneur. J'ai rendu gloire à l'Éternel. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'as localisé. Ma vie a changé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de mal de dos. Depuis ce jour-là, mes mauvais rêves ont disparu. Depuis ce jour-là, ma vie commence à bien marcher. Depuis ce jour-là, je suis en paix. Le Seigneur m'a localisé. Parce que j'ai appris les trois points de congouca. Ne plus se plaindre, c'est de prier et accepter la volonté de Dieu. Je dis un jour, le Seigneur pensera à moi. Que le Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis souvent, avant la prière, ce qui est très important, c'est ta foi. Quand tu crois qu'il y a la puissance et la force dans la prière au nom de Jésus. Ce qui est important, c'est comment tu vois la puissance de Jésus. Comment est-ce que tu vois la main de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer sur deux chroniques, chapitre 20, verset 6. C'est un passage où Josaphat était désespéré, mais il était attaqué par trois armées. Et la prière qu'il a priée montre comment il voyait Dieu. Tout dépend de comment tu le vois. Au verset 6, Josaphat a prié en disant, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance? Et que nul ne peut résister. J'aime beaucoup cette partie. N'est-ce pas toi qui a en main? Dans ta main, il y a la puissance et la force. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans la main de Jésus, il y a la puissance et la force. Et nul ne peut lui résister. Ta maladie ne peut pas résister à la puissance qui est dans la main de Jésus. Tes liens, peu importe ton problème. Le problème que tu as, ou la maladie que tu as, ça ne peut pas résister à la puissance et à la force qui est dans la main de Jésus. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi. Ouvre ton esprit. Il faut comprendre que je suis au-dessus de tes problèmes. Il est capable. Au nom de Jésus, nous allons prier. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, ou si tu as beaucoup de maladies, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et comme je le dis toujours, je ne dois pas citer ta maladie. La plupart des guérisons, je ne les cite pas. Mais si tu as la foi, Jésus veut voir ta foi. Et est-ce que tu as la foi ? Tu peux être guéri sans sentir la manifestation. Peut-être que tu ne vas rien sentir. Ou bien je ne veux pas citer ta maladie. Mais si tu as la foi, la puissance et la force qui est dans la main de Jésus va te toucher là où tu te trouves maintenant. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu éternel, Dieu vivant, Élohim, Créateur du ciel et de la terre, Chiquenou, Chama, tu es présent, tu es Jadaï, tu es Rafa, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es Je suis, Dieu vient devant toi, je te remercie Seigneur parce que tu es Dieu, je te loue parce que tu ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui éternel. Je te montre tous ceux qui sont en genoux, tous ceux qui sont en train de prier. Je te remercie Seigneur parce que tu nous entends. parce que tu es capable. Dans ta main, il y a la puissance et la force. Rien n'est impossible devant toi Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier. Il y a beaucoup qui sont en train de prier, qui souffrent du coronavirus. Merci parce qu'il y a les hommes et les femmes qui sont libérés, qui sont guéris. Si tu es en train de prier pour le coronavirus, mets ta main sur la poitrine et la foi. Il y a beaucoup qui sont libérés maintenant. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur la côte, côté droit. Merci Seigneur parce que tu le guéris, reçois la guérison. Il y a trois femmes qui sont guéris du dos. Vous avez de la souffrance au niveau du dos. Il y a une femme qui sent la chaleur. Quelque chose traverse ton dos. C'est comme un serpent qui est dans ton dos. Le Seigneur te délivre. Merci pour ta présence Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de personnes, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent, qui ont un problème de cauchemar. Chaque fois que tu dors, tu vois des mauvais rêves, tu vois les morts, tu vois des choses terrifiantes. Mais à partir d'aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Tu vas dormir tranquillement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la paix de Jésus soit avec toi. Tous ceux qui ont des cauchemars quand ils dorment, mettez la main sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens d'adultère, de fornication qui sont d'être brisés. Il y a les jeunes filles, les hommes mariés, les femmes mariées qui sont liées par l'adultère et la fornication. Que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui est liée par l'esprit de pornographie. Il y a plein de vidéos de pornographie dans ton téléphone. Et à partir d'aujourd'hui, sois libéré. Tu as toujours prié. Tu veux être délivré. Tu es lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Sois délivré et sois sauvé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de cette personne qui consulte les marabouts. Il n'y a pas longtemps, tu as consulté un marabout et tu as des gris gris dans ta maison. Il faut que tu les brûles parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Il y a des douleurs au niveau du cou. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème d'intestin. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs sur le corps, sur le bras droit. Le Seigneur te touche. Si tu as un problème sur le corps, mets la main exactement où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui n'est lié par un esprit de suicide. Tu as toujours voulu te suicider, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de suicide au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main, une dame qui a mis sa main sur le dos, côté gauche, un peu en haut. Il y a beaucoup de douleurs. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'est lié par la cigarette. Tu as toujours essayé d'arrêter de fumer à partir d'aujourd'hui. Que l'envie de fumer te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de saignement. Tu saignes quand tu te brosses. Chaque fois, tu saignes beaucoup. Les dents saignent. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré. Tu as un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir quoi que ce soit. Retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les dames qui sont toutes priées pour les enfants. Il y a une femme qui vient de passer dix ans. Tu as essayé d'avoir un enfant pendant dix ans. Mais le Seigneur te visite. Que les liens soient brisés. J'ai dit que les liens soient brisés. Tout ce qui t'empêche de concevoir. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de faire cinq fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Ça fait cinq fois que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare la fin de la malédiction. Tu es libéré maintenant. Merci Seigneur. Merci, merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de Dieu. Tu as envie de tomber. Le Seigneur te libère. Il y a des liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui a deux kystes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'opération parce que le Seigneur t'a déjà guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te touche. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, il y a deux femmes qui ont un problème d'absence de règles. Une vient de passer plus d'une année sans voir tes règles. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a même une fille qui a beaucoup de retard. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un cycle normal. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Il y a une femme qui a des douleurs au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, merci pour la personne qui souffre de l'eczéma. Sois guéri. Que ta peau soit normale. Au nom de Jésus, merci pour cet enfant Seigneur qui souffre des angines. Si tu pries pour un enfant, mets dans le monsieur l'enfant et la foi. Il y a un enfant qui est guéri des angines. Il y a aussi un autre enfant qui souffre au niveau de l'oreille. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est adulte qui est en pleine d'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper quand tu as envie d'uriner, quand tu as envie de faire pipi. Ça vient toujours. Tu n'arrives pas à te contrôler. A partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour les deux personnes. L'un est guéri de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Je prie Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a ceux qui sentent les manifestations. Il y a ceux qui ne sentent rien. Mais ayez la foi. Le Seigneur cherche ta foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute mais qui n'arrive pas à voir. Tu es aveugle. Que tu sois délivré de cet aveuglement au nom de Jésus. Je ordonne que tu vois que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais des miracles. Merci pour la personne qui souffre de l'hypertension au nom de Jésus. Il y a une fille qui est fiancée. Tout était bloqué. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme. Tout ce que tu fais ne marche pas. Que cette esprit de malédiction te quitte au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier. Louer le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'il est présent. Je ne peux pas citer toutes les maladies même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. A toi seul la gloire Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler au plus 32 486 87 43 70 Shalom, shalom tous ceux qui sont réveillés ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ Dukumana aujourd'hui nous sommes samedi j'ai appris que la plupart de ceux qui m'écoutent samedi vous recevez l'émission Kanguka dans des groupes de WhatsApp il y a des audios que nous envoient mais si vous voulez avoir Kanguka tous les jours vous pouvez télécharger votre propre application il suffit de créer Kanguka dans Play Store ou App Store Kanguka c'est K A N G U K A Kanguka veut dire réveillez-vous c'est un mot qui ronde la langue parlée au Burundi comme je vous le dis souvent c'est très important de partager vos témoignages souvent je vous demande de partager vos témoignages parce que le témoignage c'est une porte que vous ouvrez pour quelqu'un d'autre parfois vous voyez des gens qui font la queue à la Croix Rouge ou à l'hôpital pour donner leur propre sang dans l'espoir de sauver la vie de quelqu'un si quelqu'un va donner son sang il espère sauver une vie de quelqu'un d'autre et quand vous donnez votre témoignage non seulement vous donnez gloire à Dieu mais ayez en tête que vous pouvez sauver la vie de quelqu'un il y a beaucoup de personnes qui sont guéries grâce au témoignage qu'ils entendent ils sont délivrés grâce au témoignage tous ces témoignages que vous entendez c'est grâce au témoignage qu'ils entendent s'il n'y avait pas de témoignage on n'aurait pas ces miracles les miracles viennent parce que les gens ont la foi quand vous témoignez vous ouvrez une porte pour quelqu'un d'autre aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a un témoignage spécial d'une femme qui a conçu après 20 ans d'infertilité vous savez que dans Kangoka vous avez partagé beaucoup de témoignages des femmes qui ont passé 16 ans 12 ans il y a même une femme qui a passé 23 ans vous vous souvenez de cela quelqu'un qui a prié pour sa soeur qui vient de passer 23 ans sans enfant et l'enfant est déjà né et c'est ce témoignage de 23 ans qui a engendré le témoignage que vous allez écouter maintenant de 20 ans cette femme qui vient de passer 20 ans elle a conçu grâce à ce témoignage de 23 ans elle a compris que si une femme de 23 ans peut concevoir alors elle aussi peut concevoir c'est pour ça qu'il faut donner vos témoignages le témoignage ouvre la porte le témoignage sauve cette femme va avoir un enfant grâce au témoignage de 23 ans si le témoignage de 23 ans n'avait jamais eu cette femme n'aurait pas d'enfant vous voyez combien c'est important de témoigner c'est une femme burundaise elle est au Burundi je ne la connaissais même pas quand j'ai vu le témoignage et que j'ai vu le téléphone je l'ai appelé et j'ai trouvé qu'elle est au Burundi elle n'est même pas dans la même ville que moi mais elle m'a témoigné elle a passé 20 ans sans même une fausse couche elle n'a jamais conçu pendant 20 ans elle a commencé à prier avec moi en 2017 plusieurs fois elle a mis la main sur le ventre elle s'est découragée elle a abandonné elle a repris elle a abandonné alors je voudrais encourager les femmes qui m'écoutent qui ont abandonné n'abandonnez pas persévérer dans la foi il y aura bonjour cette femme a eu son numéro elle est numéro 528 on a déjà eu 528 audio dans Kangoka elle est numéro 528 et toi aussi tu as ton numéro n'abandonne pas persévère continue de prier et aie la foi si une femme qui vient de passer 20 ans d'infertilité peut concevoir toi aussi tu peux concevoir écoutons ce témoignage c'est en Kirundi mais on a traduit en français pour aider ceux qui ne comprennent pas de Kirundi et après ce témoignage il y aura d'autres témoignages et après le témoignage on va prier je vous salue dans le nom de Jésus je suis une Burundaise Dieu m'a fait grâce cela faisait 20 ans dans le mariage 20 ans sans enfant même pas une fausse couche Dieu m'a béni je suis maintenant enceinte oui je suis enceinte j'ai passé de moments très difficiles dans ma vie sincèrement avant ma conversion j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant j'ai tout essayé mais en vain j'ai décidé après de recevoir Jésus comme croix et sauveur et j'ai attendu pour avoir un enfant mais maintenant Dieu s'est souvenu de moi je suis enceinte les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves écouter les témoignages me donnait espoir je me disais si Dieu a fait de tels pour les autres il le fera pour moi-même mon temps viendra le témoignage qui m'a beaucoup touché celui d'un homme qui a prié et cru pour sa soeur celle-ci avait passé 23 ans sans enfant son frère était à l'étranger il a cru il a prié dans Kanguka et Dieu a exercé sa prière après cela je me suis dit oh cette femme dépasse même mon temps j'ai cru et prié Dieu m'a fait grâce je confesse car j'ai tardé de témoigner que Dieu me pardonne avant je pensais que je vais le faire après mon accouchement mais mon amie m'a conseillé de témoigner il m'a dit oh non souviens-toi toi-même tu as été fortifié par les autres c'est à ton tour de témoigner pour les autres alors je le fais maintenant pour les autres qui sont derrière moi les femmes qui n'ont pas encore conçu qu'elles croient en Dieu qu'elles sachent que Dieu est tout puissant qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu leur temps viendra lorsque ton temps est là tu es sécouru je voudrais remercier l'équipe Kanguka le serviteur de Dieu que Dieu lui bénisse il prie pour nous sans même le connaître que Dieu vous bénisse tel est mon témoignage merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie le Seigneur m'avait guéri de beaucoup de maladies le Seigneur m'avait guéri de mal de dos m'avait guéri d'un mot de ventre que je sentais depuis ma naissance mais depuis aujourd'hui ça fait 7 mois que j'ai reçu Kanguka à travers d'un ami le Seigneur m'a guéri beaucoup de maladies je sentais des douleurs dans mon corps la chaleur dans mon corps chaque jour c'est comme on a mis le feu dans mon corps et quand j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka avec la prière du samedi j'ai été guéri tous ces mots je remercie vraiment le Seigneur le samedi passé je sentais une douleur très atroce dans mon bras droit le samedi passé le passeur priait en mentionnant que quelqu'un ait mal au bras gauche il n'a qu'à mettre la main sur son bras qu'il ait guéri de sa maladie alors que moi j'ai mal au bras droit j'ai mis ma main sur mon bras droit et je priais je disais Seigneur si tu as pu guéri celui qui a mal au bras gauche tu vas le faire pour moi aussi je priais jusqu'à la fin le passeur a dit Amen quand j'ai dit Amen j'ai senti une chaleur dans mon corps j'ai senti une grande chaleur dans mon corps et à partir de ce jour j'ai reçu une guérison instantanée jusqu'à présent je ne sentais plus les douleurs dans mon bras dans mon bras droit de l'arrivée vraiment je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi à travers son serviteur je remercie ses équipes je suis venu aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Dieu de ce qu'il m'a fait je vous remercie vraiment Shalom Shalom Bonjour chers frères et sœurs bonjour à toute l'équipe Kanguka j'ai connu Kanguka par un ami j'avais des mots de ventre qui me dérangeaient depuis longtemps donc un soir je suis allé chez un ami je lui ai parlé de ça il m'a dit bon il va me montrer une prière j'ai prié voilà c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça bon je lui ai répondu bon je ne fais pas partie de ces personnes voilà j'ai la foi en Dieu donc à faire des prières j'y soutiens après bon il m'a montré des audios que j'ai écoutés le même jour j'ai téléchargé l'application et le lendemain bon le samedi c'était un samedi il m'a montré les heures de prière donc j'ai commencé à écouter jusqu'au moment l'homme de Dieu commence la prière voir qu'à ce moment j'avais des migraines parce que chaque matin ça aussi ça me faisait mal ma tête me faisait tellement mal donc ce jour là bon j'ai pris pour la migraine j'ai commencé à mettre la main sur ma tête et quand l'homme de Dieu a dit à un jeune qui souffre de la migraine à ce moment j'ai reçu une forte salaire en moi et la guérison est venue instantanément vraiment je remercie toute l'équipe en regard merci merci Seigneur merci pour cette délivrance chers auditeurs de l'émission kambuka je suis congolaise habitant en Afrique du Sud je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ et la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie oui tout a commencé depuis le mois de février vers la fin j'avais une douleur atroce au dos au milieu puis ça descendait jusqu'à la hanche et le mois de mars le mois de mars je souffrais vraiment parce que je ne faisais pas trop ma toilette alors le mois d'avril en tout cas c'était grave parce que je ne faisais pas trop mes toilettes quand je parle de toilettes je vois déjà les grands besoins donc c'était difficile pour moi si je partais donc je peux même prendre une heure du temps même si c'est moins donc c'est 30 minutes que je vais faire à la toilette parce que rien ne sort si ça sortait ça serait de petites boules juste deux ou trois après finis mais la douleur était vraiment grave alors ce mois de mai c'était vraiment vraiment trop difficile pour moi même de me mettre pendant quelques heures même de minutes 10 minutes c'était beaucoup si je me mettais tout droit donc je dois m'allonger pour dormir en paix ou bien que je reste juste sur la position allongée c'était ça ma souffrance alors à partir du 9 le 9 mai j'ai une amie elle m'avait envoyé un audio que je n'avais pas ouvert je n'avais pas ouvert le même jour alors le 10 mai j'ai ouvert l'audio seulement au début comme le pasteur commence j'allonge j'allonge le Seigneur d'Auditeur alors je n'avais même pas continué j'avais stoppé l'audio je laissais comme ça je n'avais même pas commenté alors le 13 le matin l'amie qui avait envoyé elle me bombarde encore avec deux autres audios j'étais un peu curieuse maintenant là de voir c'est quoi je suis répartie au premier audio alors j'ai donné mon temps en écoutant après je commentais waouh une très belle prédication j'ai vraiment aimé après elle m'a dit non tu pourras toujours la voir tu peux télécharger l'application ça se passe elle m'avait vraiment tout appris de l'émission comment ça se passe je remercie l'éternel parce que le même jour le même jour là j'avais cette envie en moi de développer une intimité avec le Seigneur j'avais pris quoi mon cahier et ma bible je suis assise je me disais ah je ne lis plus ma bible depuis qu'est-ce le confinement et tout je ne sais même pas comment dépiter alors ces audios quand elle m'a donné le programme je me suis dit voilà ça y est ça pourra vraiment m'aider à faire ce que je compte planifier pour la prière lorsque l'homme dit Dieu a dit que la personne qui a mal touche la partie qui a mal alors moi j'avais juste placé ma main au dos et au ventre il priait il priait j'avais fermé mes yeux concentrés vraiment alors j'avais senti une chaleur pas comme les autres c'était vraiment trop chaud c'était trop chaud mon dos en tout cas mon dos je ne sais même pas comment expliquer cette chaleur je me suis j'avais mes deux jambes allongées sur les canapés mais avec cette chaleur là je ne pouvais plus je fais descendre mes jambes après je me suis assise il priait il priait il priait il priait il priait jusqu'à terminer après juste après qu'il ait terminé moi aussi j'avais quoi comment est-ce que je peux dire c'était comme le bruit dans mon ventre le bruit je lui ai dit ah en tout cas c'est ma première fois d'avoir quoi l'envie d'aller à la toilette les après-midi non j'avais perdu vraiment j'avais perdu toute cette habitude d'aller faire quoi le grand besoin pendant la journée non je ne savais plus c'est là je suis restée après quelques temps encore il y avait encore ce bruit dans mon ventre en tout cas je ne pouvais plus l'arrêter je suis partie à la toilette j'avais deux boules comme d'habitude il y avait c'était vraiment une constipation je ne sais pas comment l'expliquer lorsque je me suis mise sur la cuve il y avait deux boules juste qui sont sorties après après c'était comme si on a ouvert le robinet je fais la diarrhée donc c'était vraiment une délivrance pour moi après lorsque je finis je suis rentrée au salon la douleur je ne sentais plus rien je n'avais plus de douleur ça m'avait même échappé quelques temps après je dis non non je ne sens plus de douleur je n'ai plus rien là je dis non que je donne encore la journée à finir dormir jusqu'à demain que je vois en tout cas c'était comme ça lorsque je me suis réveillée le matin je dis non je suis délivrée c'est pour cela je suis retournée pour dire pour rendre gloire au Seigneur et fortifier toutes ces personnes qui ont des problèmes juste activons nos foies activons notre foi et croyons au Seigneur Jésus Christ sa main n'est pas courte pour guérir seule la foi qui peut nous connecter vers le ciel je vous dis merci toute l'équipe Kanguka Shalom 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 J'ai eu l'émission Kanguka au bien d'une sœur de l'église dans le mois de septembre cette nuit de 9 au 10 j'ai eu l'insomnie accompagnée d'une démangeaison de tout mon corps cette démangeaison n'était pas superficielle je sentais cette démangeaison à l'intérieur de mon corps au même moment j'ai pris l'émission Kanguka de samedi passé pour écouter au premier témoignage de la petite égile je disais Seigneur guéris-moi comme tu l'as fait pour la petite égile au même moment j'ai eu des vibrations de tout mon corps avec une guérison instantanée cette démangeaison m'a quitté immédiatement frère et sœur la grandeur de notre Dieu est immense Seigneur je te remercie que Dieu œuvre puissamment dans la vie de l'homme de Dieu au-delà de ce qu'il fait pour ses enfants qu'il bénisse et protège son foyer Shalom 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 à travers et il me dit maman à cause de Kambouka je vais t'aider à acheter un portable Android ce qui fut fait en même temps ma fille m'a installé l'application quand j'ai commencé à suivre les enseignements et les témoignages de Kambouka cela me diffiait tellement et je disais à Joseph si le Seigneur Jésus guérit les gens même ceux qui ne sont pas des chrétiens des maladies dont la guérison est jugée impossible par les docteurs rien qu'en suivant avec foi l'émission Kambouka moi aussi j'ai la foi qu'il va me guérir de tous mes maux et Joseph me dit maman amène car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu en effet le samedi le 30 à 7 heures quand l'homme de Dieu a commencé il dit que quelqu'un a été guéri du cancer de prostate stade 4 d'écouter les témoignages que même des gens peuvent être guéris en écoutant les témoignages des autres et je me suis mis à genoux j'écoutais et tu me disais intérieurement aujourd'hui Jésus me guérira en même temps j'ai commencé à suyer comme si j'avais fait des kilomètres de course et car l'homme de Dieu a dit qu'il va commencer la prière de mettre la main où l'on a mal j'ai tenu ma tête et mes yeux avec mes deux mains car j'avais le synésite au moment de la prière l'homme de Dieu disait et il y a une personne qui a tenu sa tête avec ses deux mains elle est guérie du synésite je dis Amen Amen c'est moi le Seigneur m'a localisé aujourd'hui tu m'as localisé Seigneur et instantanément ma migraine a cessé mon nez qui était bouché s'était bouché car quand la migraine commence il y a le nez de la partie de la tête où je sens le mal qui se bouche j'ai été guérie de synésite Alléluia le Seigneur est merveilleux gloire et louange à lui seul je demande à Dieu de bénir l'émission Kambuka c'est partenaire pour que cette émission prospère Shalom 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 je viens pas se faire pour faire mon témoignage ce matin samedi c'était le jour où j'ai reçu la parole de Dieu venant de son serviteur Christ d'abord je vais dire que je veux témoigner en 1990 justement je laissais l'école au niveau de probatoire c'est à dire bac 1 et j'ai connu une copine elle et moi on s'entendait bien et on sortait ensemble un jour j'étais avec elle chez elle et du coup en faisant l'amour avec elle j'ai senti que je perdais le sang à travers mon cesse et beaucoup de sang s'est sorti et s'est rentré en elle même moi j'étais mouillé je suis sorti et je me suis rendu à la rivière pour aller nager ça dit enlever tout ce sang qui salit mes habits parce que ça n'arrête pas de couler et à la fin ça s'est arrêté et comme j'étais dans le monde je me suis rapproché d'un monsieur qui guérisse et je suis allé le voir et il m'a dit que ta copine a été envoûtée qu'il y a un monsieur qui sort avec cette copine et ce monsieur pratique la sorcellerie donc tu as été atteint et lui m'a donné des choses à boire et jusqu'à ce que je sois guéri mais la séquelle est restée parce que depuis ce jour chaque fois que j'ai envie de pisser et si je ne fais pas vite le pupit sort durant l'année 90 jusqu'à ce jour j'ai 41 ans j'ai quitté mon village et je suis aujourd'hui en France c'est là où un jour j'étais bon pas un jour j'étais à l'hôpital parce que j'avais hypertension et aujourd'hui quand j'avais l'hypertension il s'est fait que mon mentor m'envoie Kanguka sur mon lit de l'hôpital et il me dit il faut l'écouter parce que il y a la guérison de Dieu qui passe par là et j'ai pris ça au sérieux j'écoutais 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 jusqu'à je suis sorti de l'hôpital je suis rentré à la maison et précisément c'est le 13 ça me dit le 13 que Dieu m'a localisé le grand je suis m'a localisé et j'ai entendu de la bouche de son serviteur qui disait qu'il y a un homme qui a une maladie où quand il veut pisser s'il ne fait pas attention le pupus sort et l'urine sort rapidement et j'ai vu que c'était moi et j'ai commencé à prier avec le pasteur et j'ai eu finalement la guérison parce que le pasteur disait que tu es guéri au nom de Jésus effectivement je suis guéri jusqu'à présent à l'heure où je vous parle je suis complètement guéri je fais exprès maintenant de garder le pupus pour voir si ça va me pousser à l'épicer non ça ne me pousse plus à l'épicer et ce matin je vais témoigner que je suis complètement guéri je bénis le pasteur je bénis l'équipe Kangoka car effectivement grâce à à l'intercession grâce à la prière et grâce à tout ce que vous faites au nom de grand je suis nous recevons la guérison merci pour vos prières soyez bénis shalom nous arrivons maintenant au moment de la prière nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 12 verset 22 on nous parle de quelqu'un qui était démoniaque on a amené à Jésus quelqu'un qui est démoniaque il était aveugle et muet le démon l'avait rendu aveugle et muet il ne pouvait pas parler il ne pouvait pas voir essayez de vous imaginer quelqu'un qui ne peut pas parler ça fait pitié et même quelqu'un qui ne peut pas voir ça fait de la peine mais cet homme ne pouvait ni voir ni parler on l'a amené à Jésus et Jésus l'a guéri immédiatement il a été guéri et le verset continue en disant Jésus le guérit de sorte que le muet parle et voyez j'aimerais que vous compreniez que cette puissance qui a libéré cet homme qui l'a permis de parler et de voir alors qu'il ne voyait pas et qu'il ne pouvait pas parler ça veut dire qu'il n'entendait même pas cette puissance est présente maintenant Jésus n'a pas changé c'est cette puissance que nous allons appeler nous allons appeler Jésus rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit c'est pas moi qui guérit nous allons prier au nom de Jésus il y a beaucoup qui vont être libérés aujourd'hui qui vont être guéris je sens la puissance déjà avant même la prière il y a ceux qui sentent déjà la puissance de Dieu c'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme ne soyez pas distrait si tu n'es pas malade et si ça ne te fait rien mets-toi à genoux et mets la main là où tu souffres si tu as beaucoup de maladies ou tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur et si tu veux un enfant tu vas mettre ta main sur le ventre le Seigneur va te visiter il y a beaucoup qui vont être visités il y a la puissance de Dieu je ne vais pas citer toutes les maladies même si je ne cite pas ta maladie même si tu ne sens pas la manifestation tu seras visité si tu as la foi la plupart de ceux qui sont guéris je ne les cite même pas dans quelques secondes nous allons prier Père éternel créateur de l'univers tu es l'alpha tu es l'oméga tu es le dessus de toutes choses tu es le Dieu d'Abraham tu es le Dieu d'Isaac tu es le Dieu de Jacob tu es Elion Adonai Rohi Rafa Jireh tu es El Shaddai je viens dans ta présence dans le nom de Jésus je te montre tous ceux qui sont à genoux tous ceux qui sont en train de prier tous ceux qui sont en train de prier nous avons entendu ta puissance Jésus quand tu as ouvert les yeux dans l'aveugle quand tu as ouvert la bouche dans le milieu la même puissance est réelle elle est présente maintenant je te montre tous ceux qui sont en genoux je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi parce qu'ils ont la foi tu n'as pas changé Seigneur nous t'invoquons dans la foi dans le nom de Jésus je te montre tous ceux qui sont en train de prier qui souffrent du coronavirus il y a les hommes et les femmes qui prient qui souffrent du coronavirus il y a beaucoup qui ont été guéris il y a deux femmes qui vont te guéris et qui vont témoigner merci Seigneur parce que tu guéris tu touches tous ceux qui souffrent si tu souffres du coronavirus mets la main sur le coeur et remercie le Seigneur mets ta main sur la poitrine ou sur le coeur le Seigneur est en train de toucher les hommes et les femmes qui souffrent du coronavirus merci Seigneur pour ta présence il y a une femme qui est en train de prier pour sa mère qui souffre du coronavirus ta mère est guérie au nom de Jésus merci Seigneur pour ta présence merci pour son couple il y a un couple qui est visité par les démons de divorce un esprit de divorce vous êtes au point de divorcer mais je condamne je lis cet esprit de divorce au nom de Jésus que son couple soit réuni parce que c'est la volonté de Dieu je détruis cet esprit de divorce au nom de Jésus après cette prière priez ensemble le Seigneur vous veut ensemble dans le nom de Jésus je détruis cet esprit de divorce au nom de Jésus merci pour son jeune drogué Seigneur que tu libères il y a deux jeunes qui sont drogués qui sont liés par la drogue il y a une maman qui est en train de prier pour son fils qui est lié par la drogue au nom de Jésus ton fils est libéré au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son rein gauche ton rein gauche souffre mais le Seigneur est au guéri il y a deux personnes qui sont libérées de l'esprit de la peur vous êtes liés par l'esprit de la peur il y a une femme qui a des cauchemars chaque fois tu vois un homme la même personne qui vient coucher avec toi que son mari de nuit te quitte au nom de Jésus merci pour ta présence je sens la puissance de Dieu c'est la même puissance qui a agi en Jésus la même puissance qui a ouvert les yeux la même puissance qui a ouvert la bouche dans le nom de Jésus il y a des hommes et des femmes qui sont guéris du dos vous souffrez au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets la main exactement là où tu souffres parce que le Seigneur visite ceux qui souffrent au niveau du dos il y a un homme qui souffre au niveau du dos en haut à gauche mesdames exactement là où tu souffres il y a une femme qui ne peut même pas se courber mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri tu as souffert plus de 20 ans au niveau du dos mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri merci Seigneur pour la femme qui souffre de la toux une toux sèche à partir d'aujourd'hui tu es guéri il y a un homme qui souffre de l'infection pulmonaire au nom de Jésus reçois la guérison mets-t'en-mais sur la poitrine et remets sur le Seigneur pour la guérison il y a une autre femme qui a de douleurs abdominales ce n'est pas parce que tu veux un enfant mais tu as mis tes deux mains sur le ventre reçois la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est en train de vomir tu vomis parce qu'il y a une puissance il y a une autre personne qui a envie de tomber le Seigneur est en train de toucher beaucoup de personnes il y a quelqu'un qui a des gris gris dans sa poche va brûler ses gris gris au nom de Jésus il y a une femme qui a mis sa main sur la tête parce que tes cheveux tombent tout le temps tu vois toujours tes cheveux tomber au nom de Jésus le Seigneur t'es tord tes cheveux au nom de Jésus il y a des enfants que le Seigneur touche le Seigneur touche des enfants si tu as envie de prier pour ton enfant mets ta main sur ton enfant si l'enfant n'est pas avec toi mets ta main sur le coeur il y a un enfant qui est épileptique ton enfant souffre de l'épilepsie mais aujourd'hui ton enfant est libéré j'ai dit ton enfant libéré je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants vous avez mis la main sur le ventre si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre si tu es avec ton mari que ton mari mette sa main sur ton ventre parce que le Seigneur donne des enfants c'est le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah c'est le Seigneur qui a donné un enfant à Rebecca il a donné un enfant à Elisabeth le même Seigneur la même puissance te visiter maintenant il y a un couple vous êtes en de prier ça fait 4 ans que vous n'avez pas d'enfant à partir d'aujourd'hui attendez-vous à une conception au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans sans concevoir et une autre qui vient de passer 11 ans dans le mariage sans enfant et vous allez concevoir bientôt dans le nom de Jésus merci Seigneur merci pour la dame il y a une dame qui est déjà enceinte au nom de Jésus tu es déjà enceinte tu mets la main parce que tu veux un enfant mais tu es déjà enceinte merci pour cet homme qui est impuissant il y a un homme qui est impuissant qui n'arrive pas à avoir des rapports avec sa femme mais le Seigneur te guérit te libère de cette impuissance il y a deux femmes qui souffrent des règles abondantes vous saignez beaucoup mais à partir d'aujourd'hui vous êtes guéri il y a deux personnes qui souffrent du diabète l'une utilise l'insuline tu es guéri au nom de Jésus il y a une autre personne qui souffre de l'eczéma sur la peau mets ta main sur ta peau au nom de Jésus tu es guéri merci Seigneur pour ces deux personnes qui souffrent de l'hépatite B il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite B et une autre personne qui souffre de l'hépatite C un homme qui souffre de l'hépatite C il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche le Seigneur te guérit il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation dans tout le corps il y a trois personnes qui ont guéri des yeux il y a un homme qui est sous dialyse qui souffre des reins le Seigneur te guérit il y a beaucoup de guérisons je ne peux pas citer toutes les maladies il y a quelqu'un qui a mis la main je suis l'oreille le Seigneur vous touche remerciez le Seigneur je demande à tout le monde de remercier le Seigneur élevez vos voix et remerciez le Seigneur pour la guérison pour sa présence pour sa puissance au nom de Jésus même si tu n'as pas senti la manifestation même si tu n'as pas cité ta maladie parce que tu ne peux pas citer toutes les maladies mais beaucoup ont été guéris beaucoup ont été touchés c'est dans le nom puissant de Jésus Seigneur que nous avons prié Amen si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler au plus 32 486 87 43 70 Shalom, shalom la famille Kangoka je vous salive vous tous ce matin mon nom est Chris Nikumaana aujourd'hui nous sommes samedi comme vous le savez le samedi c'est le jour où nous écoutons les témoignages et que je prie pour les malades avant tout j'aimerais informer ceux qui m'écoutent si vous êtes en Ouganda ou vous avez des amis en Ouganda à partir du lundi il y aura Kangoka en anglais sur deux radios ougandaises la première radio elle est à Kampara il s'agit de Spirit FM ça va passer sur FM 86.6 et l'émission va commencer à 7h du matin il y aura une autre radio qui est en Barara il s'agit de Glory FM ça va passer sur FM 106.7 l'émission va commencer à 8h20 donc si vous avez des amis qui sont à Kampara ou en Barara en Ouganda il faudra les informer que l'émission Kangoka va passer en anglais sur les deux radios en Barara et Kampara gloire à Dieu pour cette ouverture de Je suis j'aimerais aussi informer des nouveaux dans l'émission Kangoka parce que nous recevons beaucoup d'appels des gens qui ont téléchargé l'émission Kangoka et qui ne savent pas faire la mise à jour aujourd'hui vous pouvez ouvrir l'application mais vous voyez l'émission d'hier vous ne voyez pas l'émission d'aujourd'hui il faut faire la mise à jour comment est-ce qu'on fait la mise à jour il faut regarder en haut du côté gauche vous voyez là où il est écrit émission à gauche il y a une sorte de cercle avec une flèche qui n'est pas fermée cliquez sur le cercle et l'application va être automatiquement mise à jour ça veut dire que vous allez voir l'émission d'aujourd'hui j'aimerais aussi informer à tous ceux qui reçoivent l'émission Kangoka par WhatsApp que vous pouvez télécharger l'application il suffit d'aller dans Play Store ou App Store écrivez le mot Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi vous pourrez donc écouter l'émission tous les jours de lundi à vendredi à 4h du matin à partir de mercredi à 11h jeudi et vendredi vous écouterez les témoignages et samedi comme aujourd'hui c'est à 7h du matin je remercie le Seigneur pour ceux qui commencent à donner des témoignages il y a beaucoup de témoignages il y a beaucoup vous qui m'écoutent qui ont des témoignages nous voulons écouter vos témoignages et comme d'habitude avant de prier nous allons écouter quelques témoignages dans le but d'édifier la foi et juste après le témoignage nous allons prier Allô, bonjour Équipe Kangoka je voulais témoigner ce matin ça fait longtemps que Dieu m'a visité j'ai connu l'émission Kangoka à travers une amie donc chaque dimanche je priais avec Kangoka Dieu m'a fait quelque chose que je n'attendais même pas je priais, je priais mais je disais que peut-être un jour Dieu va le faire donc Dieu m'a surpris je suis mariée ça fait pratiquement 9 ans depuis 2011 je n'avais pas d'enfant j'ai traversé beaucoup de situations mais j'étais découragée un peu parce que j'ai utilisé les médicaments l'hôpital j'ai visité beaucoup de gynécologues mais rien du tout quand la mine m'a parlé du Kangoka j'ai essayé ça m'a touché le coeur j'ai arrêté de lamenter je ne pleurais plus avant je restais dans la chambre je ne sortais même plus pour aller au déo parce que les autres locataires sont là pour t'embêter les belles soeurs par-ci par-là mais moi je ne sortais plus donc quand j'ai connu l'émission Kangoka j'ai laissé tout ça derrière moi je sortais je partais partout où je veux j'allais au marché même si les gens m'y ont mis contre moi je ne les regarde plus je ne pleurerai plus je suis là à l'aise mais un jour Dieu m'a visité sans que moi je n'ai pas su c'était décembre 2019 là j'ai commencé à tomber malade on est parti à l'hôpital on nous a dit que c'est la grossesse mais ça ne peut pas rester parce qu'il y avait le sang qui coulait donc j'ai perdu l'espoir je suis restée à la maison le médecin m'a dit de ne plus rien faire rester rien puis allonger laver et allonger c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à au moins cinq mois là je remercie le Seigneur que tout va bien aujourd'hui je suis en huitième mois je rends grâce à Dieu car il a ôté la honte dans ma vie il a vraiment ôté la honte dans ma vie je lui rends gloire car c'est lui qui a commencé dans ma vie et je sais qu'il va terminer ça peu importe les persécutions je sais que je vais être vitérieux encore et je vais témoigner pour remercier l'équipe Kanguka pour tout ce que Dieu m'a fait à travers eux que les ténèbres les bénissent Amen Bonjour à toute la famille Kanguka je suis votre frère du Tchad qui réside aux Etats-Unis d'Amérique j'ai reçu Kanguka d'abord par ma nièce qui vit au Burundi ensuite un ami diplomate qui réside comme moi aux Etats-Unis d'Amérique merci à eux pour cette connexion merveilleuse le confinement suite au Covid-19 m'a permis d'apprécier d'aimer Kanguka et finalement de télécharger je viens témoigner des deux visites que m'a faites le Dieu invisible qui s'était rendu visible par son oeuvre sûrement modeste personne j'ai reçu deux guérisons la première samedi 11 avril 2020 mon air sciatique a fui avec la visite inopinée de notre sauveur le Seigneur Jésus-Christ la deuxième mon mal de dents a disparu dès que le pasteur a commencé à parler donc épargnons-moi les détails sur mes souffrances les hôpitaux et les médecins des différents pays qui m'avaient vainement soigné maintenant je suis ma guérie que son nom soit loué à jamais que Dieu bénisse abondamment le pasteur et toute sa famille merci à l'équipe Kanguka qui est toujours au vent de vous pour que l'émission réussisse merci aux partenaires et à tous ceux qui ont témoigné par le passé pour que cette émission de Dieu sur terre puisse atteindre toutes les extrémités de la terre merci à ceux qui de près ou de loin continuent de prier pour le pasteur sa famille son ministère ses partenaires et pour la famille Kanguka elle-même Shalom Shalom Bonsoir Kanguka je me nomme Monsieur Gilles je veux remercier le Seigneur pour son amour sa miséricorde pour nous ça fait longtemps que nous écoutions cette émission Kanguka et nous prions chaque jour et moi et ma femme nous sommes mariés ça fait pratiquement 5 ans 5 ans que nous sommes mariés et nous n'avons pas d'enfants et Dieu nous avait visités une fois mais il s'est fait que ça s'est écoulé et nous continuons toujours par prier gardant l'espérance en Dieu toujours et suivant Kanguka tous les jours et nous remessions le Seigneur parce que nous a visités et nous avions suivi l'émission de Kanguka du 9 mai passé où le passeur avait prié pour les couples qui n'ont pas d'enfants et pendant qu'ils priaient il avait dit qu'il y avait deux femmes qui ont déjà conçu et qui ne savent pas en ce moment aussi nous ne savons pas que ma femme est enceinte et c'est aujourd'hui le 16 juin que nous sommes allés à l'hôpital et on a fait l'échographie on a vu qu'elle est enceinte mais bien avant le vendredi passé nous avons décidé d'acheter le test pour le faire on l'a fait et c'est positif et c'est aujourd'hui le 16 que nous sommes allés à l'hôpital ils ont fait l'échographie et ils ont vu que l'enfant et ma femme est enceinte nous croyons que ce que le Seigneur a commencé par faire il va le finir dans notre vie et nous voulons dire merci à toute l'équipe de Kankouka et remercier Seigneur pour la vie du pasteur pour tout ce qu'il a de faire pour nous que le Seigneur bénisse sa vie et sa famille et que toute l'équipe de Kankouka soit béni abondamment Shalom 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 les frères en Christ les sœurs en Christ je suis vraiment très contente de ma guérison j'ai connu Kankouka à travers un ami il m'envoyait les audios mais je ne prêtais pas attention je je fais que j'écoutais la voix je me disais mais ça c'est quoi il y a tellement de faux pasteurs vraiment ça ne m'intéressait pas et quand j'ai une fois j'ai écouté les témoignages je me suis dit peut-être que ce sont des montages non 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 ça moi je ne gère pas j'ai arrêté je n'écoutais pas je négligeais en fait une fois ça c'était en octobre novembre et une fois en 2020 j'ai reçu le même audio sur Facebook je l'ai ouvert j'ai écouté et ça m'a ça m'a intéressé j'ai dit ah c'est quand même la parole de Dieu bon j'ai dit à la personne c'était la même personne je lui ai dit est-ce que tu ne peux pas m'envoyer ça sur WhatsApp il m'a envoyé j'ai écouté j'ai encore réécouté et ensuite je lui ai demandé comment télécharger il m'a expliqué et j'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter et vraiment aujourd'hui je vais te témoigner de la grandeur de Dieu parce que en mars j'ai commencé à souffrir de maux de tête d'habitude je souffrais de mal de tête et tout mais en mars c'était différent j'avais des vertiges je sentais l'apathie et un jour c'était le mardi c'était un mardi je me suis réveillée j'avais tellement mal à la tête je suis allée à l'hôpital et j'arrive à l'hôpital le docteur me dit que ma tension est très élevée donc il ne voulait pas me mettre sous traitement et il m'a dit ensuite de faire mes efforts mes propres efforts et faire baisser l'attention et je partais pour le contrôle il n'y avait aucun changement à chaque fois mais je continuais toujours à écouter quand j'écoutais j'écoutais et une fois j'ai écouté les témoignages d'un frère musulman ça m'avait vraiment touchée j'ai écouté je me suis la même j'ai dit c'est mieux vraiment guérir moi et après ce témoignage le jour suivant je suis allée à l'hôpital bon il n'y avait aucun changement c'était toujours pareil je commençais à désespérer j'ai appelé même mon ami celui qui m'envoyait les audios auparavant je lui ai expliqué il m'a dit et confiance en Dieu il ne faut pas se lamenter et courage et j'ai persévéré je continue à écouter et écouter et le samedi le dernier samedi de mai alors ce jour-là j'écoutais les témoignages pendant que j'écoutais les témoignages vraiment j'ai eu des frissons j'ai eu des frissons donc c'est comme c'est quelque chose en fait quelque chose qui traversait mon camp avec frisson donc comme une fraîcheur et au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier il a même dit qu'il y a une personne qui a senti déjà la manifestation au moment où pendant les témoignages et cette personne vraiment le frère de soeur c'était vraiment c'était bien moi effectivement au moment j'avais reçu cette manifestation pendant les témoignages et quand il a prié il a mentionné qu'il y a une soeur il y a une femme qui souffre de l'hypertension Dieu l'a guéri et j'ai reçu la guérison j'ai reçu j'ai saisi cette parole je lui ai dit Seigneur c'est moi merci et j'avais aussi un problème de boutons ça date depuis 2002 que j'ai des boutons au visage à chaque fois quand j'écoutais les prières il y avait toujours cette parole de connaissance sinon il y a deux femmes qui souffrent de boutons depuis longtemps et tout mais je n'avais pas je n'avais pas de guérison mais le même samedi quand l'homme a mentionné qu'il y a une femme qui souffre de boutons depuis longtemps Dieu l'a guéri vraiment je saisis aussi cette guérison et absolument parlant mes boutons se sont appris et c'était le samedi que j'avais j'avais écouté la prière et le mercredi je suis allée vérifier ma tension et quand j'arrive on me prend la tension ma tension s'est normalisée 12 sept vraiment j'étais très heureuse j'ai sauté j'ai rendu grâce à Dieu je dis au Seigneur merci merci Seigneur parce que je n'avais pas suivi le régime que le docteur m'avait donné de ne plus manger le sel de boire beaucoup d'eau de prendre les médicaments donc j'avais négligé les médicaments je ne prenais même pas je ne prenais plus les médicaments j'avais pris les médicaments pendant 3 jours mon traitement j'avais pris ça pendant 3 jours ensuite j'avais négligé je prends plus les médicaments donc j'avais arrêté les médicaments je mangeais je continuais à manger ma nourriture salée je la mangeais salée et le traitement j'avais arrêté et du coup je me disais que peut-être que ma tension sera encore plus élevée qu'avant et quand j'arrive vous l'avez refait, je vous dis ma tension s'est normalisée oh gloire à Dieu, vraiment j'ai persévéré, Dieu m'a visité Dieu m'a guéri, je rends grâce à Dieu merci Seigneur Jésus Christ merci, shalom, shalom bonjour, bonjour chers auditeurs de Kanguka, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse merci mon Dieu, merci mon Roi pour cette émission qui nous édifie tous les jours à travers le pasteur et à travers toute son équipe, je viens ce matin témoigner parce que samedi dernier, quand je me suis levée, j'ai dit qu'aujourd'hui je vais recevoir ma guérison j'étais convaincue dans mon coeur que en écoutant la prière et en ayant la foi, je serai guéri depuis toute la semaine j'avais ma partie intime qui me grattait, qui me piquait et qui avait des odeurs mais lors de la prière du samedi 6 le Seigneur m'a guéri j'ai écouté d'abord les témoignages et ensuite j'ai prié avec l'homme de Dieu et il a eu une parole de connaissance qui disait qu'il y avait une femme qui avait une infection au niveau de sa partie intime j'ai pris ça pour moi j'ai senti une forte chaleur dans mon corps une forte chaleur j'ai commencé à avoir très très chaud jusqu'à la fin de la prière et quand la prière est terminée j'ai continué à prier je sentais encore cette chaleur et ensuite ça s'est arrêté et quand ça s'est arrêté je n'avais plus de démangeaison j'ai dit je vais témoigner j'ai attendu une semaine jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur soit béni et ma guérie que ce témoignage édifie une personne que ces témoignages puissent édifier le corps du Christ merci Seigneur pour cette émission merci pour le pasteur merci pour l'équipe merci pour tous les frères et sœurs je suis une sœur de France Shalom 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 Kangoka mon nom c'est Justine j'ai vu en Europe et j'ai eu mon miracle donc je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie cette année je suis partie au pays à mon retour j'ai commencé à tomber malade de là-bas je suis rentré en Europe j'avais hyper-tension je n'ai jamais fait hyper-tension j'avais de hyper-tension qui ne baissent pas je suis rentré on m'a amené à l'hôpital Ujan et le médecin il m'a baissé la tension et je commençais à prendre le médicament donc j'avais une copine et qu'il m'a envoyé le prière de Kangoka au début je vois mais je n'ai pas pris d'importance je suis là quelque chose me dit un jour mais quand même il faut écouter il faut écouter et j'ai commencé à écouter j'ai commencé à écouter les gens font des témoignages les gens font des témoignages ça m'a pris donc je me suis allongé j'ai mis mon écouteur j'ai écouté tous les témoignages et le pasteur veut faire le prière j'ai dit moi aussi je peux trouver ma bénédiction donc j'ai commencé à prier à prier là que le pasteur a dit il y a une dame qui est en train de prier qui a l'hypertension ça j'ai dit gloire à Dieu ça c'est pour moi c'est ma guérison je reçois je reçois je reçois je reçois et j'avais un problème de mal de dos depuis des années j'avais un problème de mal de dos j'ai passé mes dessins partout je prends des comprimés ça ne calme pas et après je continue à écouter je fais prière tout le temps avec eux j'ai téléchargé sur mon téléphone et j'ai commencé à suivre j'écoute le soir je mets ça sous mes oreilles même si je suis fatigué je mets ça sous mes oreilles pour écouter j'écoute même jusqu'à je m'endors je dors je laisse ça donc un jour je priais et le pasteur a dit il y a une dame qui a mal au dos côté droit mets ta main là où tu as mal j'ai dit ça c'est pour moi aussi je reçois je reçois peuple Dieu j'ai dit que là où je suis là je n'ai plus de vertige j'avais des vertige j'avais des hypertension et puis je n'ai même je n'ai plus rien je n'ai plus d'intention je n'ai plus de vertige je n'ai plus mal au dos tout a disparu mon coeur est revenu comme j'étais avant même je suis debout même je tremblais je prendrais le médicament même si ça ne calme même pas mais j'ai commencé à suivre je prie tout le jour matin, midi, soir je prie tout le temps et là je reçois ma guérison donc je dois ça à Dieu pour témoigner que Kangoka tout ce que vous en train de faire dans tous les pays que Dieu vous bénit Dieu vous bénit Kangoka Dieu vous bénit vous tous qui travaillent là-bas vous tous qui en train de sauver toutes les âmes sur la planète vous ne connaissez même pas les gens que vous sauvez je vous remercie énormément que Dieu vous bénit et bénit vos familles donc mon témoignage que les gens suivent Kangoka si vous avez besoin de guérison c'est seulement le Dieu qui est notre grand médecin mes soeurs, mes frères qui m'écoutent là suivez le Seigneur merci encore shalom, shalom à toute l'équipe de Kangoka que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse ô Seigneur je vais bénir encore ton nom pour cette équipe ô Seigneur je veux te rendre grâce je ne sais pas à quoi commencer tellement je suis dans la joie je suis une soeur vivant en France et je suis ici en France et à pratique ça va faire bientôt deux ans que je suis là le témoignage que je veux rendre c'est que dans l'année 90 j'étais à l'internat à Dabou en Côte d'Ivoire à Abidjan et un jour je suis rentrée à Abidjan et j'ai reçu la visite d'un démon de nuit qu'on appelle Marie de nuit je ne connaissais pas d'homme je n'ai jamais eu de rapport mais le premier rapport ça a été avec cet esprit démoniaque c'est quand je me suis levé le matin et que j'ai vu sur moi les saletés et c'est comme ça étant petite j'ai appelé ma mère et qui m'a demandé mais qui est rentré ici et Dieu merci personne n'était rentré et tout le monde a su que c'était l'oeuvre d'un esprit satanique mais comme nos parents ne connaissent pas Dieu elle a eu la direction d'un marabout bref mais depuis 90 jusqu'à 7 années j'ai vécu l'oppression de ce démon souvent physique dans mes rêves physiquement j'ai senti ça j'ai pu être couché il peut venir taper à la porte je vais voyer à personne 3 fois et je me couche quand je me couche c'est l'attaque de ce démon tout est bloqué dans ma vie ça ne va pas la colère beaucoup de choses je suis passé partout je vais même sur internet quand on dit de prendre l'huile rouge pour mettre dans sa partie intime je l'ai fait on dit de prendre ceci je le fais c'est quel homme de Dieu je ne suis pas allé voir je ne veux pas parler des hommes de Dieu mais je suis allé même chercher la délivrance au Ghana chercher la délivrance dans des villages oh j'ai souffert jusqu'au point même aller voir un monsieur qui fait des scarifications je suis allé parce que c'était difficile c'était une grande tristesse je suis parmi mes amis mais moi je souffre mais moi la nuit je pleure la nuit j'ai peur parce que je vais être visité je dis mais qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui on me dit prends une donction je prends aujourd'hui rien fais lave-toi avec ça lave-toi avec citron lave-toi avec sel je fais ça rien d'eau avec les feuilles de laurier oh je vous dis que pendant 30 ans j'ai fait des choses oh Seigneur Dieu soit loué un jour l'année passée 2019 une maman ici à Rennes où je suis qui me donne le lien de Kangoka oh Seigneur j'ai écouté j'ai dit mais c'est qui ça encore elle dit écoute tous les samedis je mets ma genou mais un jour l'homme de Dieu mais il a dit comme ça à des personnes qui voulaient qu'ils aillent les visiter que je ne vous serai d'aucune utilité parce que ce n'est pas moi qui guérit mais c'est Jésus qui guérit ah cette parole m'a touché j'ai dit ça c'est un véritable homme de Dieu il dit tant que je n'ai pas l'ordre je n'ai pas le haut cœur du Seigneur du Saint-Esprit je ne peux pas venir vers vous et il nous apprend à nous accrocher à Jésus à prier nous-mêmes on n'a pas besoin d'un prophète mais du Saint-Esprit ses enseignements me faisaient du bien matin j'écoute Kangoka je dois faire quelque chose je vais écouter Kangoka ah je suis il est fidèle je suis j'ai été localisé j'ai été localisé une dame qui est visitée par un esprit de nuit un mari de nuit et l'homme de Dieu a dit je le chasse de tes pensées je le chasse de ta vie je le chasse oh Seigneur ce jour-là j'ai saisi je dis c'est moi Jésus c'est moi je suis fatigué pendant 30 ans pendant 30 ans pendant 30 ans qui pourrait qui pourrait qui pourrait ah ce jour c'était le jour de ma visitation mais ce jour-là encore quand la prière finit j'étais étonné je ne dors rien du tout je vous assure frères et soeurs jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus jamais vu cet esprit dans mes rêves je n'ai plus jamais senti sa présence auprès de moi je n'ai plus senti cet esprit rien 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 du tout aujourd'hui je ne me passe pas je ne me passe pas des prières quand j'ai un petit bobo je fléchis les genoux je mets les prières j'écoute oh Seigneur je bénis ton nom que tu bénisses cette équipe que tu les bénisses au-delà utilise-les encore car le monde entier a besoin de vous le monde entier a besoin de vous frères et soeurs attachez-vous à ce ministère priez pour ce ministère soutenons ce ministère il mérite d'être soutenu Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment c'est un moment spécial il y a certains qui ont mis la main et ils ont mis la main plusieurs fois tu n'as jamais été guéri mais ça peut être ton jour j'aime dire que si tu continues à mettre la main où tu souffres si tu n'abandonnes pas si tu persévères tu verras la gloire de Dieu toute personne qui continue à mettre la main là où il souffre c'est un signe de la foi aujourd'hui j'aimerais expliquer un peu la signification de la foi la définition se trouve dans Hébreu chapitre 11 verset 1 il est écrit oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas tu ne dois pas voir la chose si tu veux un enfant ça ne veut pas dire que tu dois forcément voir l'enfant tu ne peux pas voir l'enfant tu n'as voir aucun signe mais tu as la foi la foi c'est une ferme assurance il ne faut pas douter c'est Jésus qui guérit c'est Jésus qui délivre ce n'est pas un homme qui délivre ce n'est pas moi qui guéris et la foi Jésus va te guérir à travers ta foi c'est pour ça que je me demande souvent d'aller dans un endroit calme là où il n'y a pas de distraction mets la main là où tu souffres et la foi le Seigneur va te visiter si tu ne sais pas exactement où mettre ta main ou bien tu as beaucoup de maladies mets ta main sur le coeur si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre il y a des gens qui sentent la manifestation maintenant que je parle il y a quelqu'un qui sent la manifestation il y a la puissance de Dieu il y a beaucoup de personnes qui vont être délivrées dans quelques secondes il faut comprendre que ce n'est pas la manifestation qui prouve que tu es guéri parce que la foi ne nécessite pas forcément la manifestation même si tu ne sens pas la manifestation même si je ne cite pas ton nom par parole de connaissance il faut que vous compreniez qu'il y a beaucoup de guérisons que je ne vais même pas citer même si je ne cite pas ta maladie même si tu ne sens rien et la foi dans quelques secondes soyez préparé j'en prie Dieu éternel créateur de l'univers El Shaddai Elion Shammah Adonai Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Dieu je suis tu es éternel tu es le tout puissant je viens dans ta présence Seigneur je te montre tous ceux qui sont à chez nous tous ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te remercie parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement tu n'as pas changé tu es l'alpha et l'oméga je te remercie Seigneur parce que je sens ta présence il y a ceux qui sentent déjà la manifestation ceux qui sentent déjà la présence de Dieu il y a la puissance de Dieu qui se manifeste il y a beaucoup qui sont touchés il y a quelqu'un qui est en problème de respiration tu es sur le lit tu n'arrives pas à bien respirer tu es guéri je reçois la guérison maintenant au nom de Jésus il y a une femme qui est guérie du coronavirus au nom de Jésus merci Seigneur pour la guérison merci pour ta présence merci pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos il y a des femmes et des hommes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets la main exactement là où tu souffres mets la main là où tu as des douleurs le Seigneur te touche le Seigneur te visite au nom de Jésus il y a la guérison il y a la guérison il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos en haut mets la main exactement là où tu souffres il y a beaucoup qui sont guéris il y a beaucoup qui sont libérés dans le nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette femme qui est liée par l'esprit d'infidélité tu trompes ton mari et tu es en train de prier tu veux être libéré le Seigneur te visite mets-toi à genoux tu es libéré et confesse répandre-toi parce que le Seigneur va te délivrer le Seigneur va t'utiliser dans le nom de Jésus il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit tu as un problème d'hépatite C ton hépatite C est guérie au nom de Jésus je sens la présence de Dieu il y a des femmes et des hommes qui sont libérés qui sont délivrés dans l'esprit de l'adultère il y a des hommes qui sont de prier avec moi qui sont dans l'adultère le Seigneur vous libère mettez-vous à genoux et confessez le Seigneur veut vous libérer complètement de cet esprit d'adultère au nom de Jésus merci Seigneur pour les liens de masturbation qui sont brisés pendant cette prière il y a les liens de la masturbation les liens de la pornographie au nom de Jésus merci Seigneur pour ta présence merci nous avons la foi le Seigneur te délivre il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur son abcès tu as un abcès il y a un homme qui souffre de l'abcès mets ton doigt sur l'abcès tu es guéri il y a une femme qui a un abcès au niveau du sexe le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui a des blessures dans la bouche le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cet homme qui était lié par l'esprit de suicide tu voulais te suicider parce que tu as beaucoup de dettes je chasse cet esprit de suicide dans le nom de Jésus que la paix de Jésus soit avec toi il y a quelqu'un qui a été pris avec moi tout ce que tu fais ne marche pas tout le business que tu fais rien ne marche parce que tu es bloqué par la sorcellerie au nom de Jésus que tout ce que le diable a bloqué soit débloqué au nom de Jésus merci Seigneur pour la fille il y a une fille que le Seigneur ouvre une porte pour le mariage il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche tu as beaucoup de douleur au niveau des bras gauche mais le Seigneur te guérit il y a deux personnes qui m'écoutent à partir de l'hôpital le Seigneur vous libère vous allez sortir de l'hôpital au nom de Jésus il y a un homme qui souffre de l'infection urinaire merci Seigneur je sens beaucoup de guérison il y a beaucoup de personnes qui sont touchées qui sont guéries et la foi je demande à tout le monde tous ceux qui sont d'opérés avec moi et la foi une femme qui a mis sa main sur son sein gauche le Seigneur te guérit que cette douleur cesse j'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus merci Seigneur pour l'hémoryde qui est guéri il y a un homme qui souffre de l'hémoryde le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil tu es guéri mets ta main sur l'œil au nom de Jésus merci Seigneur merci je te montre toutes les femmes qui sont à toi de prier pour les enfants il y a beaucoup de femmes qui prient pour les enfants au nom de Jésus il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause on t'a dit que tu ne peux plus concevoir mais le Seigneur va te donner un enfant miraculeusement au nom de Jésus tu vas avoir un enfant pour sa gloire merci Seigneur merci pour cette femme qui vient de passer 7 ans dans le mariage il n'a jamais conçu mais tu vas concevoir au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité mais à partir de maintenant tu es libéré commence à remercier le Seigneur pour l'enfant au nom de Jésus il y a une femme qui est en preuve d'absence de règles ça fait beaucoup de mois que tu ne vois plus tes règles il y a une autre qui vient de passer plus d'une année sans voir tes règles tes menstruations au nom de Jésus tu vas bientôt voir tes menstruations au nom de Jésus merci Seigneur merci parce que tu libères il y a 3 filles qui souffrent des règles douloureuses vous souffrez beaucoup pendant la période des menstruations mais le Seigneur vous guérit à partir de maintenant mettez la main sur le bas-ventre et ayez la foi il y a la puissance de Dieu je sens la puissance de Dieu il y a quelqu'un qui est adulte chaque fois qu'il te lève le matin tu trouves que tu as fait pipi au lit au nom de Jésus des continences urinaires au nom de Jésus sois libérée hallelujah il y a 2 personnes un homme et une femme vous êtes adulte et chaque fois que vous vous lève le matin vous trouvez que vous avez fait pipi au lit le Seigneur vous libère vous êtes libéré au nom puissant de Jésus merci pour la personne qui est guérie du cancer il y a quelqu'un qui est guérie du cancer au nom de Jésus ça fait des semaines que tu pries avec un bouquin mais à partir d'aujourd'hui tu es guérie au nom de Jésus merci pour la personne qui est guérie des nerfs sciatiques il y a quelqu'un qui est en problème de nerfs sciatiques tu es guérie au nom de Jésus merci pour la dame qui souffre du Parkinson au nom de Jésus merci Seigneur merci merci pour l'estomac il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac garde ta main sur le ventre côté gauche le Seigneur est guéri merci pour le petit C il y a beaucoup de maladies qui sont guéries il y a un enfant qui a emploré des ingines si tu pries pour un enfant mets la main sur ton enfant si l'enfant n'est pas avec toi mets la main sur ton coeur il y a des enfants qui sont visités au nom puissant de Jésus je ne peux pas citer toutes les maladies mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries même si tu n'as pas senti la manifestation même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi je demande à tout le monde de remercier le Seigneur il y a la puissance dans la louange ouvre la bouche remercier le Seigneur que tout le monde remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance il y a beaucoup de guérison il y a beaucoup de miracles je te remercie Seigneur pour le témoignage que nous allons entendre il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées dans le nom puissant de Jésus merci Seigneur de nous avoir entendu merci pour le témoignage merci parce que tu as été avec nous c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler au plus 32 486 87 43 70 53 44 45 45 48 49 49 50 50